Merci d'être présent ce soir pour ce nouveau rendez-vous des pros. C'est le 13e qu'on organise. C'est un nouveau format qu'on propose pour mettre en relation des membres de la communauté avec des professionnels du réseau parce que Twiza, c'est aussi des professionnels et des professionnels qui ont plein de compétences et beaucoup qui sont très contents de les partager avec la communauté. On se fait un créneau comme ça d'une heure où un professionnel vient aborder une thématique et répond aux questions qui ont été posées en amont au moment de l'inscription. Et éventuellement, on pourra vous permettre de poser vos questions en direct si on a le temps dans l'heure, heure et demie qui est devant nous. Pour le moment où vous êtes connecté, on vous a mis votre micro en off. Ça, c'est pour une histoire de confort. Si tout le monde peut rester avec le micro off pendant la prise de parole de Luc. Et après, une fois que Luc aura terminé, Luc vous dira à ce moment-là, vous pouvez prendre la parole. Éventuellement, il y a une petite partie qui s'appelle réaction, sur Zoom et vous pouvez lever la main. Comme ça, Luc pourra savoir qui a envie de parler et vous donner la parole en donnant votre prénom. Je le ferai peut-être plus simple, plutôt que chacun qui allume son micro pour pouvoir prendre la parole. Voilà, après, je vais laisser... Après, je vais laisser bien sûr. Oula, je suis en micro. Luc se présentait. Il y a peut-être un micro qui irait s'allumé, non ? Oui, il y a certainement un micro qui irait s'allumé. Donc, vraiment, le conseil, je vous demande, c'est vraiment de fermer vos micros, d'ouvrir vos oreilles. Et je voulais juste m'excuser par avance si je quitte la Réunion avant l'heure, c'est que je suis à la pointe finitaire et qu'on attend une tempête rouge qui arrive là dans les heures à venir et que ça risque de déconnecter ma connexion. Ça risque de me déconnecter. Mais on a tout fait pour que ça ne déconnecte pas la Réunion Zoom. Donc, vous pourrez rester en ligne avec Luc si moi, je suis évacuée. Voilà. Eh bien, vas-y, Luc. Juste une question. Je ne vois pas où c'est le petit bonhomme, si on veut prendre la parole. C'est où ? Il faut aller en bas dans... Réaction. Réaction, d'accord. Oui, voilà. Réaction, on clique dessus et puis il y a « lever la main ». Voilà, ça s'appelle « lever la main ». Il y a des petits émoticons, mais sinon, on peut cliquer sur « lever la main ». Et voilà, ça m'apparaît. Merci. Super. D'accord. Eh bien, à toi, Doué. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Bon, je me présente rapidement, puisqu'après, je vais surtout parler des badigeants. Moi, j'ai pratiqué, en fait, le... Comment dire ? J'ai découvert, d'une certaine façon, les techniques à la chaude, après avoir passé mon diplôme d'architecte dans les années 80. Et en fait, quand on sort de l'école, en gros, on ne sait rien là-dessus. Et je les ai pratiquées et découvertes avec des artisans formateurs. Donc, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ce n'est pas tiré de livres que j'aurais lus ou comme ça, de lectures. C'est tiré quasiment à 100% de pratiques d'artisans avec qui je suis en relation depuis certains plus de 20 ans. Et donc, voilà. Je fais passer ces informations-là dans le blog Patrimoine Façade, que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Et j'ai proposé, quand Oisa m'a demandé un petit peu de parler d'une technique parmi d'autres, j'ai proposé les badigeants parce que je trouve que c'est vraiment une technique qui est complètement sous-évaluée, alors qu'elle a énormément de possibilités et que ce n'est pas que du décoratif. C'est vraiment quelque chose qui permet de protéger des enduits et qui a une facilité d'entretien, une durabilité incomparable par rapport à toutes les autres peintures, ce qu'on appelle des revêtements minces, quelque chose qui fait, mettons, un millimètre d'épaisseur et qui, dans toutes les autres techniques qui sont en général à base de résine, à part ce qu'on appelle la peinture silicate, qui est une autre peinture minérale. Il y a deux peintures minérales au niveau technique, c'est les badigeants de chaud ou les peintures silicate. Bon, la peinture silicate étant un produit industriel de qualité qui a surtout un intérêt quand on est sur du béton, mais quand on est sur des techniques, des supports poreux et donc finalement des murs perspirants. Vous avez dû entendre parler souvent de murs qui respirent. Bon, évidemment, ça ne respire pas un mur puisqu'un mur, il n'y a pas de poumon, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, ça laisse passer ou pas de l'eau et de la vapeur d'eau. Et donc, c'est cette migration possible ou empêchée selon la nature du mur qui fait qu'on parle d'un mur qui est perspirant. Et le principe général, c'est que les murs qui ont été construits, alors dire une date, c'est toujours un peu se tromper, mais grosso modo, enfin pour simplifier, qui ont été construits sans ciment. Parce que dire une date, ça ne sert à rien puisqu'il y avait des choses en béton il y a déjà un siècle et demi et par contre, il y a un siècle, il se faisait encore certaines maisons entièrement en pierre de taille ou sans ciment aussi. Donc, il y a eu un chevauchement pendant plus de 50 ans de ces techniques-là. Donc, le principe, c'est que des murs qui ont été hourdés, on dit, montées les pierres, construites, bâties sans ciment, donc avec de la chaux ou avec tout simplement chaussable, on dit. Mais la plupart du temps, ce n'est même pas chaussable, c'est dans les murs, on trouve de la terre crue, de la terre sèche. Donc, ces murs-là anciens, qui sont à base de matériaux qui sont sensibles à l'humidité, ou les murs écologiques, du bâti écologique d'aujourd'hui, sont également faits avec des matériaux qui sont sensibles à l'humidité. Donc, finalement, on s'en rend compte que ces deux types de supports, de murs, là, je parle du mur, je ne parle pas encore de l'enduit, donc dans la masse du mur, ils ont besoin de laisser migrer l'humidité, puisque si elle ne peut migrer, donc ça veut dire, en fait, surtout sortir du côté qui est aéré, puisque c'est à la surface extérieure des murs, des façades. Quand le vent, peu importe, le vent, la chaleur, tout ça, fait qu'il y a une évaporation, la surface étant plus sèche que l'intérieur du mur, va tirer l'humidité, et va assécher le mur d'une certaine façon. Donc, c'est ça le principe général. L'autre principe aussi peut-être à retenir, c'est que quand on est avec ces matériaux, donc que ce soit des murs avec de la terre sèche dedans, ou des murs carrément en terre, complètement, ou des matériaux écologiques qui craignent l'humidité, ou tout simplement l'extrémité des poutres qui sont dans les murs, et qui, eux, elles aussi craignent l'humidité, toutes ces situations-là, les pans de bois également, toutes ces situations-là, ça veut dire que si j'ai de l'humidité qui rentre dans le mur, il faut savoir qu'elle le rendra toujours. Donc, si j'ai de l'humidité qui rentre, et si elle ne peut pas sortir, donc si on bloque d'une façon ou d'une autre la migration, les migrations, forcément, il y aura une altération à l'arrivée des matériaux qui sont dans le mur. Donc, la seule solution, en fait, c'est d'appliquer sur ces murs perspirants, donc, de fait, de leur appliquer des revêtements, donc le revêtement étant surtout l'enduit en général, et puis là, la peau sur l'enduit, ça sera donc le badigeon dont je vais vous parler. Et donc, toutes ces couches successives, le principe, c'est qu'il faut toujours que la plus extérieure, dans ce cas-là, ça sera le badigeon, soit également la plus poreuse, puisqu'elle va tirer l'humidité de la couche qui est derrière, qui est peut-être un peu moins permable, disons, que le badigeon. Le badigeon étant fait quasiment que de chaud pur, il y a des micro-capillaires qui font que les migrations vont se faire énormément, et donc l'enduit qui est derrière, qui est un peu moins perspirant, va quand même être asséché par ce badigeon. Et les Écossais, il n'y a pas longtemps, là, prétendent, alors je ne sais pas si c'est complètement vérifié, mais sur le principe, c'est assez intéressant à savoir, ils disent qu'un badigeon sur un enduit, à la chaude, évidemment, déjà respirant, peut accroître la capacité d'évacuation de vapeur d'eau jusqu'à 50%, ce qui paraît énorme, personnellement, je n'en avais même jamais entendu parler, qu'un badigeon puisse à ce point aider à faire sortir l'humidité d'un mur. Ceci dit, ce n'est pas le badigeon, évidemment, tout seul qui peut le faire, c'est seulement à condition que derrière, il y ait déjà un enduit qui laisse aussi passer l'humidité. Donc je vais, si vous voulez bien, vous partager l'écran pour vous présenter un petit peu rapidement les techniques à la chaude, pas les techniques à la chaude, pardon, les laits de chaude, ce qu'on appelle les laits de chaude, c'est une famille à l'intérieur de laquelle on connaît surtout le badigeon de chaude. Donc il y a des variantes, mais bon, peu importe, le badigeon étant vraiment la technique centrale. Et donc vous montrer surtout ce qu'on peut faire avec, autant au niveau esthétique, à la limite, vous en avez sûrement déjà une idée, mais au niveau technique, le fait qu'on peut le formuler, le fabriquer soi-même, c'est assez économique, j'ai fait des calculs un peu rapides, mais en gros, on arrive à peu près maximum 1 euro de produit au mètre carré, à peu près. Donc ce n'est pas le problème du prix et c'est surtout la durabilité. Moi, sur ma propre façade, j'ai un badigeon qui a plus de 20 ans et bon, les seules parties où il a été abîmé, ça a été par des plantes qui ont frotté dessus. Mais sinon, voilà, tout ça pour dire que si on compare avec une peinture organique à base de résine qui a une vingtaine d'années, en général, elle n'a pas tellement un aspect intéressant. Alors qu'un badigeon, la durabilité, il n'y a aucun problème, ce n'est même pas 20 ans, c'est beaucoup plus qu'en général. Donc je vous partage l'écran, vous me direz si c'est bon pour vous. Alors attend, je vais dire, voilà, c'est bon, je choisis là. Voilà, vous me dites si c'est lisible. Je ne vous entends pas, mais il faudrait que quelqu'un me dise. Est-ce que c'est bon pour vous le… C'est visible. Oui, pareil, c'est bon. Parfait. C'est bon. D'accord, j'essaye… Non, pardon, hop, je reviens là. Voilà. Donc en résumé, comme je vous disais, les badigeons, enfin les laits de chaux en général, ce sont différents mélanges, toujours à base de chaux aériennes. Première chose à préciser, il y a deux types de chaux. Il y a des chaux aériennes, ça veut dire qu'elles font prise en contact avec l'air, ce qui veut dire que, par exemple, si on les enterre, elles ne feront pas prise, elles ne rendront pas le mortier dur. Et puis il y a des chaux hydrauliques qui, elles, font prise, y compris en l'absence d'air avec de l'eau. Et donc dans le badigeon qui est donc en surface d'un enduit, on va systématiquement utiliser une chaux aérienne. On peut, en théorie, utiliser une chaux hydraulique, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque, à la limite, vu l'épaisseur, ça sera peut-être presque aussi poreux qu'une chaux aérienne, mais le mélange ne pourra pas se garder puisque, comme elle est hydraulique, dès qu'on va la mélanger avec de l'eau, au bout d'un jour, elle ne sera plus utilisable, il faudra la jeter. Donc si je fais un mélange avec une chaux aérienne, je pourrais le garder dans un seau. Et moi, ça m'est arrivé sur ma propre façade. Au bout de deux ans, j'ai eu un tag, j'ai gratté le badigeon, j'ai ressorti mon seau, j'ai remélangé, et c'était toujours utilisable. Donc là, juste pour vous montrer que la technique la plus sommaire parmi les deux chaux, c'est ce qu'on appelle le chômage. Donc le chômage, ça consiste à prendre une chaux aérienne. Alors, dans les pays où on le fait souvent, en Espagne ou en Grèce, on prend souvent carrément de la chaux vive, que l'on peut réagir. Il y a quelqu'un qui a un écran, un micro allumé, je pense. Donc on prend de la chaux vive, si on ne trouve pas de chaux aérienne en poudre ou en pâte, on la fait réagir avec l'eau. Donc la chaux vive, il faut savoir que dès qu'on l'utilise, il faut absolument avoir des lunettes pour se protéger les yeux. À la limite, si on en prend un éclat sur la peau et qu'on se lave tout de suite, on ne saura pas attaquer la peau. Mais par contre, sur les yeux, on peut perdre la vue. Donc il faut absolument se protéger les yeux. Et donc, en résumé, on prend une chaux aérienne. La chaux aérienne, elle peut se présenter sous trois formes. Une chaux vive ou une chaux déjà en pâte ou une chaux en poudre mais aérienne. Si vous voulez vérifier, si vous allez chez un marchand de matériaux, si vous voulez acheter un sac de chaux aérienne en poudre, vous vérifiez dessus qu'il y a écrit CL90. C'est la norme européenne. Vous êtes sûr comme ça qu'on vous vend de la chaux aérienne en poudre. Donc ça, c'est juste dans ce cas-là, par exemple, pour faire un chômage, on va faire le chômage, on va faire un volume de chaux et un à deux volumes d'eau. L'eau, je vais vous donner des indications, mais c'est toujours très variable puisque l'eau, d'une part, va s'évaporer à l'arrivée. Ce qui va rester, c'est la quantité de chaux qu'on a posé en même temps que l'eau. L'eau, on va la faire varier en plus en fonction du climat dans lequel on est, du support. S'il fait chaud, s'il y a beaucoup de vent, on va mettre plus d'eau pour ne pas que ça se dessèche trop vite. Et si, par contre, au contraire, c'est un temps plus vieux, on va évidemment en mettre un peu moins. Donc, dans tous les cas, il faut faire des essais, il faut partir sur une base, ne pas mettre le maximum d'eau tout de suite, mélanger la chaux avec l'eau, l'appliquer sur le support que l'on a, et puis faire des essais et vérifier si ça ne farine pas, on en reparlera. Si ça ne s'écaille pas, c'est dans les cas où ça sèche trop vite. Et quand on a trouvé le bon dosage, là, on peut attaquer l'ensemble de la surface. Alors, ça, c'est le chômage, la version la plus sommaire. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de pigment en général. Et ce chômage, il s'utilisait également dans les étables, puisqu'on prenait dans ce cas-là systématiquement de la chaux-vive. Parfois, on diluait un peu plus pour pouvoir le pulvériser. Et on pulvérisait sur les murs des étables, puisqu'en même temps que ça blanchissait, surtout ça désinfectait, puisque la chaux-vive est très agressive et elle tuait les micro-organismes. Alors, pour vous montrer un petit peu la différence, après les autres variantes, quand on fait une dilution avec de la chaux, donc pour simplifier, on dit des fois un volume de chaux pour un volume d'eau pour le chômage. En fait, comme je vous disais, ça peut être un pour un ou un pour deux volumes d'eau, peu importe. Par contre, quand on est avec les badigeons, là j'ai un badigeon, là j'ai un peu plus dilué, j'ai ce qu'on appelle une eau forte, et là j'ai encore un peu plus dilué et j'ai une patine. Est-ce que vous voyez mon curseur quand il se déplace sur l'écran ? Oui. D'accord. Oui, c'est bon. Donc là, si vous voulez, le principe, c'est de dire, bon, un badigeon, mettons, je vais prendre un volume de chaux. Quand je dis un volume de chaux, mettons un seau, que ce soit de la chaux en pâte ou de la chaux en poudre, en gros, ce n'est pas le problème, c'est un volume de chaux, en sachant que techniquement, la chaux en pâte est toujours meilleure. Bon, pour multiples raisons que je n'ai pas trop le temps de détailler, sinon je risque de durer beaucoup trop longtemps. Donc en gros, on prend un volume de chaux, on met minimum deux volumes d'eau, et ça veut dire aussi que ça peut être trois, selon le temps qu'il fait et le support. Et avec ça, j'applique à la brosse, et je me rends compte que ça me cache mon grain complètement de mon enduit à la chaux qui était dessous. Si je dilue un peu plus, c'est-à-dire là, j'avais deux ou trois volumes d'eau, là, j'en ai trois ou quatre, là, j'ai encore un côté un petit peu couvrant, mais je devine un petit peu encore la texture de l'enduit qui est dessous. Et là, j'ai encore dilué un peu plus, et j'ai pratiquement à 100% la texture. J'ai quand même changé la couleur, mais je l'ai changé tout en mélangeant la couleur que j'ai rapportée. avec la couleur du fond dessous, selon s'il est blanc ou s'il n'est pas blanc, ça va évidemment jouer. Donc là, vous avez un petit peu, déjà, vous avez vu avant le chômage, là, vous avez plutôt le badigeon, l'eau forte, la patine. Donc si je continue la même chose, mais vu de près, vous voyez bien que le badigeon, je ne vois plus du tout l'enduit qui est dessous. L'eau forte, je vois les grains qui apparaissent un petit peu plus. Et la patine, je vois pratiquement complètement la texture. J'ai seulement changé la couleur par le jus que j'ai mis dessus en surface. Alors ça, pour vous situer un petit peu, les différentes, finalement, ce ne sont jamais que des dilutions. La différence aussi, quand même, entre le chômage qui est blanc et qu'il n'y a pas d'adjuvant, et toutes les variantes après, que ce soit le badigeon, l'eau forte ou la patine, c'est que dans le badigeon, l'eau forte, la patine, d'une part, on met des pigments, mais c'est surtout qu'on met des adjuvants, c'est-à-dire des produits en petite quantité, qui vont permettre au badigeon, justement, de ne pas fariner. C'est un problème que trois personnes, dans les questions qui ont été posées, ont soulevé. Et souvent, c'est parce qu'on faisait des badigeonnages comme ça, juste avec de la chauve dans de l'eau. On ne mettait rien ou pas assez de choses pour fixer ce mélange. Et du coup, la chauve elle-même, alors, après, il y a d'autres paramètres qui peuvent faire que la chauve farine, c'est que des fois, il se passe une chose, c'est qu'elle a séché trop vite. Quand la chauve sèche trop vite, on a en fait... ce qu'on appelle, pour les enduits, on le dit des fois, ça a grillé. Ça a grillé, ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de faire reprise, elle a séché sur place. Et comme elle n'avait pas fini de carbonater, puisque la chauve aérienne, ça capture le gaz carbonique de l'air, donc c'est comme ça que ça fait, après, le liant joue son rôle de liant. Si elle n'a pas eu le temps de prendre le gaz carbonique de l'air, parce qu'elle a séché trop vite, forcément, la couche de badigeon ou d'eau forte va fariner. Alors, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'elle farine, alors qu'en fait, elle est toujours à l'air. Elle a toujours le temps de prendre le gaz carbonique de l'air. Or, il se trouve que la chauve, même aérienne, qui donc fait sa prise avec le gaz carbonique de l'air, pour faire sa prise avec le gaz carbonique de l'air, elle ne peut pas le faire à sec. Elle ne peut le faire que avec en présence d'humidité. Ce qui veut dire en pratique aussi que le lendemain, si je vois que ça, ou même dans la journée où j'ai appliqué mon badigeon, si je me rends compte que ça a séché trop vite, je peux venir dessus repulvériser, pas arroser, mais pulvériser tout doucement de l'eau, pour que rapporter de l'humidité, qui va permettre à la pellicule de chaux aérienne que j'ai posée, de continuer à carbonater, donc à faire sa réaction avec le gaz carbonique de l'air. Donc, bizarrement, une chaux, qu'elle soit hydraulique ou aérienne, dans tous les cas, elle a besoin d'humidité pour faire sa réaction et devenir vraiment un liant. Donc là, on a vu le chômage, le badigeon, l'eau forte, la patine. La patine, en gros, étant plus ou moins, on peut avoir carrément ce qu'on appelle de l'eau de chaux que l'on prend, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus le blanc de la chaux, c'est-à-dire qu'on éteint de la chaux vive, on laisse se décanter, on prend l'eau qui est en-dessus, qui contient de la calcite, et cette calcite sera le fixatif dans lequel on met le pigment, et c'est la seule solution, d'ailleurs, pour avoir une teinte qui soit à 100% de la teinte du pigment qu'on a posé. C'est la façon, bizarrement, c'est quand on fait la couche la plus fine qu'on est capable le plus de rapporter du pigment, parce qu'en fait, on va tâcher l'enduit avec le pigment et c'est la calcite qui va le fixer, mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien meilleur de pouvoir le faire carrément sur l'enduit qui n'a pas fini de sécher, ce qu'on appelle une pose à fresco, alors que là, je vous ai plutôt parlé de situations où on pose les lés de chaux sur un enduit qui est déjà sec. Autre paramètre primordial pour les badigeons pour qu'on soit dans la logique de la technique, c'est d'être sur un support qui est poreux. Alors là, pour montrer un petit peu l'idée, c'est que j'ai pris ma brosse à badigeons, je l'ai trempé dans l'eau, je lui ai donné un coup de brosse sur le mur et on voit que l'eau est rentrée dans le mur et elle n'a pas coulé. Donc ça prouve bien que le support est poreux. Vous auriez un mur en terre crue, bon évidemment, ça ferait pareil, ça va rentrer dedans et ça ne va pas couler. Par exemple, sans problème, je peux appliquer des laits de chaud, disons, quelle que soit leur pollution. La seule précaution que j'aurais à prendre quand je suis sur un support comme ça, très très poreux, c'est que la première couche, je la ferais beaucoup plus diluer pour qu'elle rentre facilement dedans, surtout éviter qu'elle sèche en surface parce que sinon elle va s'écailler, pour qu'elle rentre dedans et par le fait qu'elle entraîne l'eau, que l'eau entraîne un peu de chaud à l'intérieur de la surface d'un mur en terre crue, je vais renforcer finalement cette surface avant de lui appliquer un badigeon qui va la recouvrir. Donc l'idée, ça serait vraiment de diluer suffisamment pour que le mélange, sans plus un badigeon, ce serait une eau forte, rentre dedans avant d'appliquer la couche qui sera couvrante et qui va me donner l'esthétique finale. Autre point particulier, les couleurs évidemment ne sont absolument pas fiables quand elles sont mouillées, vous voyez en bas et en haut. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que de faire un essai. Vous prenez votre mélange, vous testez, on le dit toujours quand on ne sait pas où on va, on met, mettons, 10% du poids de chaud. On prend un pigment, le pigment qui est le plus proche de la teinte que vous souhaitez. En général, il faut éviter de faire des mélanges trop compliqués parce qu'on va penser longtemps à chercher la teinte exacte. Donc le mieux, c'est d'être assez proche d'un seul pigment et après éventuellement de le nuancer avec un deuxième. Mais là, je n'ai pas le temps d'en entrer non plus dans ce genre de détails. Par contre, l'idée générale, c'est que vous faites un petit mélange en toute petite quantité. Moi, je fais ça dans des verres ajoutables. Vous calculez 10% du poids de chaud que vous avez mis dans l'eau et vous mettez ça en pigment. Vous faites une première application avec un petit pinceau sur un support sec. Là, peu importe que ça farine après quand ça sera sec. Des fois, on le fait sur du ciporex ou sur du plâtre pour voir ou on le sèche un peu avec un sèche-cheveux. Et puis, vous voyez l'aspect sec comme ça et vous pouvez décider si 10% c'était trop ou si ce n'est pas assez. Donc après, autre chose à savoir, c'est que par exemple, les badigeons ont un effet protecteur tout à fait réel. Au début, quand je commençais à travailler dans ces domaines-là, on disait toujours que les badigeons de chaud c'est la peinture du maçon. Donc on se dit que le maçon, le maçon, il n'a pas le choix, il n'est pas peintre par définition. Donc il a de la chose sous la main, il fait la peinture avec, mais bon, en gros, c'est pisalé. On pouvait supposer que le badigeon n'était qu'une façon pour le maçon de peindre finalement avec les matériaux qu'il avait. Bon, c'est le cas évidemment, mais en plus, il y a surtout le fait que finalement, à l'arrivée, moi j'ai fait une cinquantaine d'études sur des sites protégés, des centres historiques, et donc on se rend compte que systématiquement, quand il y a eu un badigeon, au minimum pendant 20 ans, c'est le badigeon qui s'est usé à la place de l'enduit. Et donc vous aurez au bout de 20 ans, alors pas toujours, des fois il est encore là, il recouvre complètement l'enduit, mais au bout d'une vingtaine d'années, là vous voyez que sur cette photo, on se rend compte qu'il y a un badigeon, mais on se dit qu'il est un peu effacé, il est plus ou moins présent selon les endroits. Et quand on regarde de près la même façade, on voit ça, c'est-à-dire qu'en fait, le badigeon est quand même en train de complètement, entre les grains de sable, il s'est usé, d'accord, mais il est encore très présent, et finalement, si je n'avais pas eu ce badigeon, au bout de, alors là c'est un badigeon qui avait peut-être plutôt 50 ans que 20 ans, on aurait eu en fait les grains de sable qui seraient beaucoup plus détachés, qui seraient sortis plus comme ça, usés, parce que le liant, la chaux entre les grains, ce serait usé entre eux, et donc on aurait la couleur du sable et non pas la couleur du badigeon telle qu'on la voit. Un autre exemple de tenue des badigeons, là j'avais trouvé ça sur une façade, c'était à peu près à 2 mètres de haut, donc en-dessus d'une fenêtre, donc c'était 2,5 mètres, il y avait écrit au crayon « Vive Napoléon Louis ! » Ce qui veut dire que ce badigeon-là, il avait 150 ans, le coup de crayon aussi, et ça, ça ne m'a pas, le coup de crayon ne m'a pas trop étonné parce que je sais que quand on écrit au crayon, finalement le crayon est quelque chose qui ne se dilue pas à la pluie, ça doit être gras, j'imagine, et donc le graphite, et donc finalement ça tient énormément sur les badigeons qui eux sont très poreux et qui donc absorbent la mine de plomb, ce qu'on appelait la mine de plomb et qui est je crois du graphite, je n'ai pas trouvé d'autres explications, donc pour vous donner l'exemple d'un badigeon qui est encore là sur lequel un coup de crayon a été, là j'ai pris la photo donc 150 ans après. J'enchaîne toujours, si vous avez des questions plus tard, vous me direz, parce que comme je sais qu'il ne faut pas trop durer, j'essaie de vous passer le plus d'informations possible, et puis après vous ferez le tri vous-même de la partie qui vous intéresse plus. Alors évidemment on sait que quand on veut retrouver les badigeons qui se faisaient dans la région où vous êtes, le plus simple c'est souvent de regarder sous les débords de toiture puisque là ils sont protégés et donc là on voit bien qu'il y a eu par exemple un bandeau qui était badigeonné en jaune et dessous il y avait un rose saumonné qui s'est effacé sur la partie basse c'était un petit cabanon plus ou moins dans la campagne c'était pas dans un centre historique ça et donc sur un enduit à la chaude par contre et donc là on se rend compte que le badigeon on retrouve bien les traces c'est toujours intéressant de regarder les harmonies qui avaient été faites parce que les artisans à l'époque travaillaient sans arrêt avec les mêmes pigments et donc ils avaient trouvé des harmonies qui marchaient alors qu'aujourd'hui un artisan même s'il est peintre il est un nuancier il n'a plus d'avis sur les couleurs il ne fait pas ses mélanges lui-même et les couleurs on ne les comprend que quand on les mélange soi-même donc sinon aujourd'hui on a la capacité d'avoir énormément de couleurs mais on n'a plus de savoir-faire lié aux couleurs et donc c'est pour ça souvent qu'on a des dérapages un autre exemple de badigeon là vous voyez que ça a été complètement usé sur le haut et on voit également que sous le rouge on avait du blanc ça arrivait des fois que la première couche on la fasse en blanc peut-être aussi par économie de pigments pour économiser et par contre ce qu'il y a de sûr c'est que quand on a un badigeon qui est trop chargé en pigments et qui n'est peut-être pas assez adjuvanté justement pour tenir les pigments l'adjuvant c'est en gros une colle qu'on met en plus de la chaux pour que quand la chaux n'est pas capable toute seule de tenir le pigment on l'aide en mettant dedans alors quand on ne met pas de résine parce que je suis toujours sur l'option de produits non toxiques et non dérivés du pétrole depuis qu'on a cherché ces solutions-là on a mis à la place de la caséine de la caséine lactique on appelle ça donc de la caséine du lait ça a la même odeur que le lait en poudre je vous parlerai après des adjuvants il y a trois adjuvants je peux vous en parler maintenant du savon qui a pour rôle de faciliter le mélange des pigments et faire qu'ils se dispersent bien dans l'ensemble et également un peu de faciliter l'application comme adjuvant on a donc du savon on a de la caséine qui a un rôle de colle en fait et puis on a du méthylcellulose c'est donc de la colle à papier peint qui est là pour empêcher que le badigeon se sèche trop vite comme je vous disais s'il sèche trop vite en fait il va griller il ne va pas faire à sa prise et donc là il risquera de fariner et donc là ça veut dire aussi que ces adjuvants là quand on les connait on va pouvoir forcer sur l'un et sur l'autre ou sur l'autre selon les besoins qu'on a si on a besoin d'accrocher plus parce qu'on a mis beaucoup de pigments on mettra peut-être un peu plus de caséine si on a besoin de faire parce qu'il fait chaud ou parce qu'il y a du vent on craint que l'humidité que l'humidité du badigeon parte trop vite qu'il s'évapore trop vite on va mettre un peu plus de méthylcellulose pour retenir cette eau qu'elle reste on appelle ça un rétenteur d'eau pour qu'elle reste dans le badigeon autre exemple de traces qu'on observe c'est bon là il y a le badigeon sur le fond du mur et puis également avec des décors peints là c'est ce qu'on appelle une fausse chaîne dessinée, harpée avec un petit filet qu'on ne voit pas trop bien mais qui est un petit filet rouge alors j'ai fait des relevés dans tout le Languedoc-Roussillon là c'est comme exemple la meilleure technique pour contre-typer les couleurs nuancées des badigeons c'est toujours l'aquarelle ça marche beaucoup mieux que les autres techniques parce qu'on arrive à faire des jus superposés transparents et donc on se rend compte qu'on a vraiment une palette qui va donc il y a autant des bleus des gris bleus que des orangés des jaunes toute une palette très large j'avais aussi monté ça sous forme de petites façades avec les harmonies que j'avais relevées c'est à dire que là par exemple vous avez un gris avec un encarnement orangé c'est parce que j'avais observé ça et que c'est une façon un petit peu de profiter des harmonies qui avaient été trouvées dans une région que de les reprendre bon là en plus je faisais du conseil pour des communes autre exemple de pratique on peut faire un badigeon par-dessus lequel on va faire une patine les deux comme tout à l'heure je vous ai parlé du fait que quand on dilue un badigeon on passe à l'eau forte et quand on dilue une eau forte on passe à la patine mais on peut tout à fait avoir d'abord un badigeon qui vous apportera la protection sur l'enduit et puis après par-dessus ce badigeon on le laisse sécher un jour ou deux peu importe puisqu'à la limite même on peut comme on va revenir avec de l'eau dès qu'il tient dès qu'il se dilue plus sous la brosse on peut repasser une petite couche par-dessus le badigeon sachant qu'on le fait toujours en deux couches j'ai pas eu le temps de le préciser mais soit une couche un jour l'autre le lendemain selon la quantité la surface mais le principe étant que dès que la couche précédente ne se dilue plus sous le coup de brosse on peut repasser évidemment et donc on peut aussi laisser le badigeon en deux couches sécher et revenir dessus faire une patine si on veut avoir des nuances plus marquées que le badigeon puisqu'il peut être quand même assez régulier il va toujours bouger un petit peu dans ses nuances par le fait qu'il change de couleur un peu quand il est humide et donc quand il pleut par exemple quand il y a l'humidité dans l'air mais moi là je souhaitais c'était chez moi je souhaitais avoir un peu plus de nuances et donc je suis redevenu faire une patine par-dessus là vous la voyez pardon là vous la voyez un peu plus peut-être un peu mieux en détail on voit qu'il y a des zones un peu plus jaunes un peu plus fortes c'est le fait d'être venu avec un spalter par-dessus le badigeon qui était jaune on a toujours intérêt de faire des patines dans tous les cas ton sur ton c'est-à-dire d'avoir déjà la couleur de base sur le fond sinon on a des marques très fortes et quand on a des marques fortes si on ne les maîtrise pas ça ne marche pas bien autre exemple un peu particulier là c'est un badigeon dans lequel on a rajouté on a pris une terre locale qui était orangée comme ça dans ce cas-là quand on veut teinter non pas avec des pigments du commerce mais avec la terre locale évidemment on prend une terre non organique il n'y a pas de résidus organiques à l'intérieur plutôt des argiles ou des terres stériles on les fait décanter avec du savon pour que souvent la terre elle est agglomérée autour de grains de sable donc on remue tout ça avec du savon pour que les parties très fines se détachent des grains de sable quand on a remué le lendemain on laisse reposer une nuit le lendemain on n'a en surface que les parties très fines et donc ces parties fines-là on les récupère on les fait sortir moi j'avais fait ça dans un baquet une fois comme ça et on les récupère et avec cette partie qui est très colorante on peut l'utiliser en la rajoutant dans le badigeon quand on rajoute comme ça une charge puisque ce n'est pas un lien c'est l'équivalent c'est l'équivalent d'un pigment mais sauf qu'on en met beaucoup quand on rajoute comme ça une charge dans un dans un badigeon on appelle ça une collature c'est une variante là aussi dont je ne vous ai pas encore parlé mais parce qu'elle est moins utilisée mais on peut rajouter donc une charge des fois on la fait on le fait avec une charge blanche c'est-à-dire du marbre concassé de la farine de marbre on appelle ça qui est impalpable c'est-à-dire qu'au niveau des doigts on ne sent pas du tout de grain et comme ça ça le rend un peu plus opaque un peu plus couvrant quand on en a besoin et sinon dans ce cas-là en sachant qu'on peut rajouter dans un badigeon une certaine quantité de matériaux ce qu'on appelle une charge ça veut dire quelque chose qui n'est pas liant qui est inerte donc là on a profité pour rajouter de la terre locale et avoir directement la couleur de la terre qui était autour du village c'est un bâtiment communal donc la mairie qui a accepté de faire ça donc là vous voyez bien que là aussi le badigeon a complètement arrobé on voit encore les grains quand même donc peut-être c'était une eau forte au niveau d'illusion mais on a quand même le ton qui est la couleur qui a complètement donné par le badigeon et pas par le sable lui-même alors là on a un autre exemple d'eau forte aussi on voit un petit peu les traces des coups de brosse là il n'y a apparemment qu'une couche encore pour teinter un enduit là je ne me rappelle plus c'était un stage donc on l'a peut-être fait sur un enduit qui était frais frais de la veille ou de quelques heures avant le principe là aussi quand on veut travailler à fresque c'est d'attendre que sous la brosse l'enduit ne bouge plus évidemment il faut qu'il soit déjà une première prise disons qui fasse qu'il n'y a pas de dilution sous la brosse et à partir de là on peut poser un jus et l'intérêt de le faire sur un enduit frais c'est que en finissant de sécher l'enduit de l'humidité qui va traverser la couche de couleur qu'on a posé cette humidité elle va former elle va déposer de la calcite en surface et donc cette calcite va protéger la patine qu'on a posée après on peut laver au jet ça ne partira pas c'est pas seulement taché une autre variante sur les badigeons là j'ai fait sur un mur j'ai fait volontairement du faux vieux dans le sens où j'ai j'étais sur un enduit qui était en bon état sans problème j'ai passé une première couche c'est une terrasse c'est pour ça qu'on voit ce parfaille c'est une première couche alors je ne sais plus la première peut-être qu'elle était blanche un week-end et puis le week-end d'après donc je suis arrivé j'ai donné un coup de brosse métallique pour à la limite s'il y avait des choses qui ne tenaient pas bien elles tombaient et je passais un coup de couleur probablement celui-ci un peu plus rouge pareil je laisse passer une semaine le week-end d'après je reviens je redonne un coup de brosse et je redonne et je fais une troisième couche dans les orangés et là au bout de ces trois couches-là je rebrosse l'ensemble et donc finalement je me retrouve avec des superpositions des trois ou quatre selon ce que j'ai voulu faire couleurs successives comme si j'avais eu un ancien badigeon qui a été restauré et puis recouvert encore une autre fois par une autre couleur bon c'était juste un jeu pour là c'est un autre exemple sur une autre partie de la terrasse pareil en faisant comme ça des couches successives ça fait partie des possibilités là c'est plutôt de l'esthétique évidemment ça protège quand même mais le fait de passer trois couches n'était pas nécessaire pour la protection c'était juste pour avoir des variations dans l'aspect là j'ai un exemple de badigeon qui a été fait sur un enduit industriel l'artisan était censé faire lui-même son enduit or au lieu de faire son enduit lui-même il a pris des enduits industriels en sac tout près ces enduits ils sont pratiquement tous hydrofugés dans la masse et on avait décidé à vendre qu'il faisait son enduit et qu'il faisait par-dessus un badigeon donc il ne m'a pas dit qu'il ne faisait pas l'enduit lui-même et puis il a passé le badigeon par-dessus et il se trouve que donc quelques temps après je crois assez rapidement d'ailleurs le badigeon s'est détaché parce que en fait l'hydrofuge qui venait d'être posé a fait son travail il a rejeté l'humidité de l'eau du badigeon qui n'est pas rentrée dans l'enduit et donc le badigeon n'a pas trouvé d'accroche et donc là même si l'enduit supposons soit poreux à partir du moment où il y avait un hydrofuge qui était en plus récent il avait peut-être une semaine il était encore actif alors que quand on a une façade qui a été hydrofugée comme ça dans la masse par un enduit industriel et si on arrive quelques années après il est probable qu'en surface l'hydrofuge n'a plus trop d'effet mais dans tous les cas quand les enduits sont soit au ciment évidemment soit trop hydrofugé dans tous les cas on est dans un cas où une situation où c'est pas logique de mettre un badigeon il faut retrouver pour qu'il y ait une accroche du badigeon à la fois un relief une texture c'est-à-dire ce qu'on appelle une accroche mécanique et surtout une porosité un enduit gratté par contre un enduit industriel gratté là aussi quand il a quelques années déjà le grattage fait que le côté hydrofugé est moins actif et puis le fait de faire un enduit gratté autant c'est une aberration quand on est avec un enduit à la chaux aérienne parce qu'en fait on lui enlève sa partie la plus résistante autant avec un enduit industriel qui de toute façon aura une prise à peu près uniforme dans la masse parce qu'il y a souvent une chaux hydraulique dedans le fait de gratter ça va abîmer la surface mais ce côté abîmé va nous arranger pour poser un badigeon par dessus puisque finalement ça va donner une accroche à la fois à la porosité puis une accroche mécanique également à un badigeon donc pour une fois ça sera plutôt bénéfique alors une question qui se pose aussi des fois c'est de dire bon j'ai supposons j'ai un enduit à la chaux j'avais un ancien badigeon mais il s'est usé comment je fais est-ce que je dois complètement l'enlever avant de refaire un badigeon le badigeon est une technique qui permet absolument sans problème de recharger et non pas on n'est pas obligé du tout d'enlever tout ce qui est sur le mur par contre évidemment on va quand même brosser pour faire tomber tout ce qui ne tient pas qui n'est pas accroché qui est poudreux puisqu'il faut voilà faire que les parties qui n'ont vraiment pas de tenue soient parties et puis après s'il reste ces traces là peu importe on peut passer par dessus il n'y aura pas de difficulté puisque les zones où il n'y a pas le badigeon on est sur l'enduit qui est poreux et les endroits où il y a le badigeon c'est poreux également donc il y aura une accroche dans tous les cas là je vous montre une photo qui a plus de 20 ans dans le sens où à l'époque on utilisait encore des résines pour fixer les formateurs donner ça comme recette on mettait une certaine résine une résine d'accroche on appelle ça qui s'appelait à l'époque le rhodocime je ne sais pas si ça existe encore là vous avez la brosse à badigeon là vous avez ce qu'on appelle un spalter c'est-à-dire c'est une brosse à badigeon si on veut mais elle est beaucoup plus fine et un peu plus large et qui permet plutôt de poser les patines on a du typole ça c'est l'équivalent du savon ça permet donc de donner donc tout ça ce sont les adjuvants c'est ce qu'on met en plus de la chaux pour que le badigeon ne farine pas et accroche bien sur le support donc la résine aujourd'hui comme je vous disais on la remplace par de la caséine on met à peu près je vous donne un repère comme ça on met à peu près par rapport au poids de chaud si on considère un saut de chaud aérien de 10 litres on simplifie parce que ça suffit comme précision de le dire comme ça on va supposer que ça fait 5 kilos peut-être ça fait 4,5 mais peu importe on va supposer que ça fait 5 kilos donc 10% ça ferait 500 grammes et 1% ça fait 50 grammes on met 1% de caséine c'est-à-dire 50 grammes de caséine chaque fois qu'on a un saut de chaud on met la moitié moins c'est-à-dire 25 grammes de savon quand on a du savon industriel sinon de fait on le fait un peu au pif comme ça mais en théorie c'est 25 grammes et puis en plus si on en met un peu trop c'est pas gênant en fait et puis on met le double par rapport à la caséine donc on était à 50 grammes donc ça fait 100 grammes du méthyl cellulose là il y a marqué méthylant vous voyez c'est une colle à papier peint donc on en met alors c'est facile à se rappeler le produit dont on met le plus c'est le plus cher comme ça vous mémoriserez plus facilement donc le 1% c'est la caséine c'est le produit intermédiaire donc la place de la résine moitié moins c'est ou équivalent parce que ça dépend du savon qu'on utilise donc c'est le savon qui lui alors je redonne les principes pour que vous puissiez adapter le savon on le met d'autant plus qu'on a des pigments qui sont des oxydes parce que les oxydes sont gras et si on ne met pas de savon il va y avoir des petites particules qui ne vont pas se dissoudre comme il faut dans le mélange et on va avoir ce qu'on appelle des fusées c'est à dire des traces sur le mur parce qu'il y a des petits paquets de pigments qui vont s'écraser sous la brosse qui vont faire des traces donc en mettant du savon et en remuant bien avec un agitateur au bout d'une perceuse on arrive vraiment à dissoudre ça de toute façon on a toujours intérêt de mettre le pigment à l'avance dans de l'eau avec du savon plutôt la veille ou même plusieurs jours avant pour qu'il y ait une dilution complète des pigments une fois qu'on a trouvé les quantités qu'on voulait mettre donc ça c'est pour le savon la casine comme je vous le disais la base c'est 50 grammes pour un seau de chaud ce qui veut dire que si vous craignez soit qu'il y a trop de pigments soit que l'accroche sur votre support il soit un peu trop vous craignez qu'il ne soit pas assez poreux pour simplifier dans ce cas là vous pouvez forcer un petit peu sur la casine aller éventuellement jusqu'au double et puis la colle à papier peint le méthylcellulose là aussi si vous êtes dans des situations de climat qui fassent que vous craignez que ça sèche trop vite vous pourrez là aussi augmenter la dose alors tous ces produits là soit vous les achetez un par un et puis vous les mélangez soit vous pouvez acheter ce qu'on appelle une pré-dose c'est à dire que c'est tout mélangé déjà c'est pré-dosé donc il y a à la fois la caséine le savon et le méthylcellulose ça fait un kilo pas parce qu'il y a un kilo de mélange d'adjuvant il n'y en a que 100 plus 50 plus 25 en gros 175 grammes mais il y en a un kilo parce qu'en fait c'est du marbre en poudre que l'on a mis avec le marbre en poudre étant là pour éviter que si on vous avait donné dans une pré-dose pré-mélangé les adjuvants si on vous donne des adjuvants pré-mélangés où il n'y a pas de marbre en poudre avec vous allez avoir votre méthylcellulose la colle à papier peint quand vous allez la jeter dans le mélange de badigeons ça va faire des grumeaux donc pour éviter ces grumeaux ils ont mis du marbre en poudre qui vous permet de mélanger à sec la chaux avec cette dose préparée qui est elle aussi que de la poudre et donc une fois que c'est mélangé tout ça à sec là il n'y a pas le risque d'avoir des grumeaux sinon si vous le préparez vous-même pour éviter les grumeaux évidemment le plus simple c'est de commencer à préparer la colle à papier peint à part comme si vous alliez tapisser et pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux avant de la mettre dans de l'eau dans l'eau qui va servir à faire le badigeon parce que sinon on a des paquets de grumeaux qui se font et la colle n'a plus son effet elle reste par paquets donc vous avez compris alors le sel d'alun qui est là est aussi un adjuvant qui est recommandé bizarrement moi j'ai constaté qu'il était finalement à l'arrivée peu utilisé par les artisans certains le mettent d'autres le mettent pas a priori ça a un effet plutôt a priori c'est mieux de le mettre mais c'est vrai que c'est toujours un peu énervant parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement son action quelle est son action réelle moi je fais une hypothèse mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne c'est que comme on sait que pour que le badigeon fasse sa prise il faut qu'il garde son eau qu'il ait de l'humidité pardon pour capter le CO2 le gaz carbonique de l'air on met déjà le méthylcellulose pour retenir l'eau mais on sait aussi que les sels captent l'humidité donc il est possible que le fait d'avoir du sel dans le mélange permette à cette pellicule de badigeon qu'on a posé sur la façade de retenir de l'humidité ou de la capter et du coup de faciliter ou d'accélérer la carbonatation en sachant que comme je vous disais tout à l'heure entre chaud aérien en poudre ou chaud aérien en pâte la chaud aérienne en pâte est toujours meilleure et entre autres qualité qu'elle a intéressante c'est qu'elle carbonate beaucoup plus vite qu'une chaud aérienne en poudre donc là aussi ça vous limite un peu le risque de de dessiccation trop rapide et finalement à l'arrivée de farinage j'ai fait un petit calcul rapide pour vous donner des ordres de grandeur bon je regardais par exemple 12 litres de chaud en pâte je suis allé voir un marchand de produits écologiques là c'est à l'odev à côté de Montpellier donc par exemple la chaud en pâte vous avez 12 litres pour 34 euros la chaud en poudre bon là c'est donc vous avez tous les prix qui sont là les adjuvants donc ce que je vous disais la pré-dose et on en met donc une dose chaque fois qu'on a 10 litres de chaud donc c'est 25 euros donc voilà tout ça quand on a fait j'ai pris l'hypothèse où on mettait carrément un kilo de pigments ce qui ferait 25% du poids de chaud si c'est de la poudre et qui ferait beaucoup moins si c'était de la pâte évidemment puisqu'elle est beaucoup plus lourde par contre la pâte est pratiquement trois fois plus lourde que la chaud en poudre par contre je vous ai fait ce calcul rapidement parce que là je suis parti sur l'idée que pour un volume de chaud qu'elle soit en pâte ou en poudre je mettais trois volumes d'eau donc si j'ai un seau de 10 litres je mettais 30 litres d'eau là j'ai fait le calcul pour 20 litres de chaud j'ai fait l'hypothèse que là elle était en pâte au début parce que là ça m'évitait d'acheter un sac entier le prix était à peu près le même mais c'est toujours plus intéressant techniquement d'avoir de la pâte et donc là j'avais ma chaud en pâte donc ce qu'il y a de mieux au niveau technique et à l'arrivée j'arrivais à un prix de même pas un euro le mètre carré de produit là aussi je suis parti sur une hypothèse qui me semble réaliste par rapport à l'expérience que j'ai mais c'est pour vous donner un repère disons mais en sachant que quand on pose la question à des artisans ils ne vont pas s'engager comme ça bon moi je ne risque rien non plus mais ils ne vont en général pas s'engager puisqu'ils vont vous dire ça dépend ce qui est vrai de la porosité du support ça dépend de ma dilution ça dépend du climat s'il fait chaud s'il ne fait pas chaud etc au niveau de la quantité de produits qu'on pose au mètre carré moi j'ai fait l'hypothèse que l'on posait donc 500 grammes alors c'est avec le poids de l'eau évidemment en deux couches et donc ça vous donne ces ordres de grandeur de voilà de toute façon vous savez que dans tous les cas vous pouvez partir plutôt sur une chauve en pâte et vous serez à moins d'un euro le mètre carré après ça dépend évidemment du du nombre de pigments que vous êtes obligé d'acheter ou pas avec pour teinter votre badigeon et là j'ai fait une variante pour 20 litres donc si on prend de la chauve en poudre évidemment comme dedans on a on a 20 kilos et qu'un saut ça fait 5 kilos vous avez de quoi faire 4 mélanges alors que si vous prenez la chauve en pâte ils vous font en racheter chaque fois mais bon c'est pas forcément une raison une bonne raison pour prendre de la chauve en poudre parce que la chauve en pâte elle a aussi l'autre avantage c'est que quand il vous en reste il vous en restera elle s'altérera jamais et si vous voulez refaire un badigeon dans 10 ans ou dans 5 ans elle sera toujours bonne à partir du moment où elle sera restée dans un saut fermé alors que la chauve en poudre va s'altérer et en gros au bout d'un certain temps on sait plus si elle est encore valable donc moi je conseille assez systématiquement d'utiliser une chauve en pâte plus cette garantie quand même de prise beaucoup plus rapide et ça vous donne un ordre d'idée on est à entre 80 et 100 mètres carrés à peu près de badigeon qu'on peut faire sur cette base là et là j'ai fait le calcul ça ne change pas grand chose si je rajoute du marbre parce que j'ai besoin d'être plus couvrant donc toujours pareil le maximum on peut aller des fois à un volume de chaux pour un volume de marbre mais c'est bien de s'arrêter à un demi-volume de marbre donc mettons un demi-saut de marbre et auquel cas ça se renchirait légèrement mais vous avez vu c'est un euro le kilo à peu près le marbre donc ce n'est pas trop le problème ça vous donne seulement des ordres de grandeur vous savez en gros qu'en général on est dans les 1 euro le mètre carré de matière première alors pour faire le mélange donc vous pourrez tout ça un problème le mélanger donc on met ce qu'on appelle un genre d'hélices vous savez de mélangeurs comme ça en forme de d'hélices oui d'hélices au bout d'une perceuse donc on a le là on a mis le pigment qui est donc pré-mélangé à l'avance dans de l'eau et que l'on met dans le bas de jonc de chaux qu'on a déjà qu'on a déjà mélangé alors en gros on mélange d'abord tout ce qui est sec ensemble c'est à dire la chaux si elle est en poudre sinon non l'après-dose donc qui elle est sèche et après tout ce qui est humide c'est à dire les pigments qu'on a mis dans de l'eau plus l'eau se prépare à l'avance autant que possible et puis le sel d'alun qui lui aussi est sec on va le mélanger avec tout ce qui est sec et une fois qu'on a fait ces mélanges là on mélange tout souvent dans une grande poubelle quand on a besoin de plus de volume et après on en prend dans un seau un demi-seau pour aller sur l'échafaudage si on doit peindre en hauteur et une astuce que me donnait un artisan c'est qu'il met quand il a un demi-seau comme ça du mélange qu'il a fait dans sa poubelle qu'il monte sur l'échafaudage il rajoute au dernier moment un demi-litre de lait entier dedans ce lait entier l'intérêt qu'il aura c'est qu'il va rendre le mélange va moins se décanter dans le seau ça va garder un petit peu en suspension la chaux ça va rendre aussi l'application beaucoup plus lisse finalement beaucoup plus agréable à faire et du coup au lieu d'être obligé de remuer sans arrêt chaque fois moi je conseille quand on ne fait pas ça de prendre qu'un tiers du seau de toute façon de pouvoir remuer le mélange chaque fois qu'on retrempe la brosse et donc on ne peut pas aller au fond avec la brosse puisque la brosse n'est pas très grande donc si on ne met qu'un tiers du seau on va pouvoir remuer un petit peu chaque fois qu'on reprend du mélange si par contre on veut mettre un peu plus dans le seau et puis en plus il n'y a pas d'inconvénient on peut rajouter ce demi-litre de lait entier au dernier moment on ne le met pas dans le mélange général puisqu'en plus le lait il risquerait de tourner quoi que la chaux étant le milieu basique c'est pas sûr que ça tourne si vite que ça mais c'est surtout que c'est plus logique de le faire à mesure sur l'échafaudage à mesure qu'on utilise les mélanges alors la brosse que moi que j'utilise si vous aviez un vieux badigeon que vous voulez brosser avant d'en remettre une couche par dessus je prends une brosse à barbecue qui a l'avantage d'être pas trop agressive vous passez la main dessus on se fait pas mal à la main qui se tient bien par le manche donc c'est beaucoup moins ça fait moins mal à la main qu'une brosse de maçon qui sont un peu comme des brosses sachez un dent mais avec des poils métalliques très durs et qui vont eux vraiment être à la limite abîmer l'enduit avec une brosse comme ça on peut moi j'ai eu un badigeon qui avait des traces de coulure un peu grisâtre dessus le badigeon était là mais il était un peu grisé je suis arrivé à enlever le gris sans enlever le badigeon après si j'insiste un peu plus je peux arriver à décoller des zones de badigeon s'ils tiennent moins mais donc c'est avec ça que j'ai fait mes brossages entre plusieurs couches successives je trouve que ces brosses là sont vraiment très très pratiques pour à la fois nettoyer des badigeons ou carrément les pardon les gratter pour faire des faux vieux badigeons les brosses qu'on utilise bon brosse à badigeons ça vous connaissez j'imagine ça fait à peu près la largeur d'un pouce en épaisseur et puis je ne sais pas 10-12 cm de large le spalter là il est plus petit sur la photo mais en général c'est légèrement plus ça peut être aussi large ça dépend de la brosse à badigeon parce qu'en fait il y en a plusieurs tailles des fois ils sont un peu plus larges que les brosses à badigeons par contre ils sont moins épais puisqu'ils font l'épaisseur d'un doigt pas d'un pouce et le spalter servant plus à faire des patines et le brosse à badigeon elle permet vraiment de charger donc de prendre de la quantité de matière et de la poser sur le mur beaucoup plus facilement un petit détail également c'est que c'est important de prendre des vraies brosses à badigeons avec des poils en soie parce que les matières synthétiques quand on les ressort en fait le badigeon il glisse dessus et on ressort beaucoup moins de matière du seau et finalement au niveau application c'est beaucoup moins confortable la façon de les passer les badigeons des fois on vous dit première couche horizontale dernière couche verticale bon d'abord le geste n'est pas très naturel de faire comme ça ou comme ça par contre moi je trouve que le principe c'est en gros on pose comme ça vient c'est à dire avec le geste naturel que l'on a mais avant de repartir dans le seau pour reprendre du mélange on fait des X dessus et ça ça permet en fait de mélanger les coups de brosse et de ne pas avoir à l'arrivée des traces trop systématiques verticales ou horizontales et donc c'est le mieux le plus facile c'est ça c'est qu'on vient de poser le badigeon donc il est encore assez liquide pour bouger et donc on vient faire des X dessus avec la brosse qui n'a plus trop de badigeons et donc après hop on repollonge dans le seau on remue un petit peu dans le seau un coup ou deux hop on revient sur le mur on rebadigeonne puis on refait des X et on retourne dans le seau là quelques exemples de façade alors sur le haut vous voyez qu'elle a pratiquement pas bougé la photo elle a été prise une vingtaine d'années après le badigeon en question sur le bas le badigeon est parti mais en fait il est parti parce qu'il y a eu une plante comme celle-là énorme que j'avais plantée au milieu j'espérais qu'elle arrive jusqu'à ma terrasse en passant par le petit trou j'avais mis une corde j'avais accroché la plante à la corde du coup elle n'était pas accrochée au mur et du coup elle promenait comme ça quand il y avait du vent donc j'étais obligé de l'enlever et c'est le frottement de la plante qui m'a usé le badigeon une part sans user l'enduit ce qui veut dire que j'ai plus qu'à refaire un mélange je repasse par dessus et ça sera ça sera reparti là vous voyez aussi de l'humidité parce qu'il n'y avait plus quelques temps avant donc par définition la pluie selon le son d'orientation ça dépend mais elle va mouiller parfois plus le bas que le haut de la façade et puis le haut il est plus au vent donc il va sécher plus vite donc 20 ans après on voit sans problème que le badigeon en gros il a tenu sauf ce cas un peu cet accident-là sur le bas un autre exemple de badigeon fait sur un enduit à la chaux qui était neuf qu'on a fait dessous puis de suite ça permet en fait de déconnecter la question de la couleur d'une part puisqu'on fait l'enduit on s'occupe que de l'enduit et puis après par dessus on fait le badigeon mais c'est surtout qu'on va comme je vous le disais protéger vraiment l'enduit pendant plus que 20 ans on dit 20 ans souvent mais c'est moi j'en ai vu des badigeons qui étaient vraiment là depuis certains un siècle c'est très variable ça dépend des conditions le principe étant qu'il faut de la porosité et pas d'humidité permanente il peut y avoir une humidité passagère il peut y avoir de la pluie c'est pas un problème c'est pas ça qui va délaver le badigeon sauf s'il n'a pas été fixé suffisamment mais en général ça tient sans problème et donc il faut qu'il y ait de la porosité pour qu'il s'accroche bien au départ qu'il est bien carbonaté donc qu'il ne sèche trop vite et à partir de là donc il va vous protéger vraiment l'enduit en plus il y a un autre avantage aussi si on est dans des centres historiques où on a des fois des tags ça m'est arrivé sur ma façade j'ai eu un tag sur un badigeon comme ça j'ai pris une toile émerie j'ai gratté le millimètre de badigeon la peinture est partie avec j'ai ressorti mon seau j'ai rebadigeonné et ça a été réglé et mon seau avait deux ans et j'ai même pas eu d'écart de couleur je m'attendais à un petit écart de couleur et ça n'a même pas été le cas là c'est l'exemple d'une quelqu'un que je ne connais pas qui a fait le badigeon d'après les recettes que j'ai mis sur mon blog patrimoine façade et qui après m'a envoyé la photo donc quelqu'un qui n'en avait jamais fait en fait et qui a maîtrisé le badigeon sans problème en général donc toujours deux couches là je ne sais pas mais j'imagine aussi là ça a été réalisé ce badigeon par un artisan à l'intérieur alors là ça renvoie aux questions des supports je vais en reparler peut-être après mais en gros le principe étant toujours d'avoir de la porosité si je suis sur un support qui manque de porosité ou qui des fois même peut en avoir trop c'est pas trop le problème puisque si on a les adjuvants de l'après-dose ou ceux dont je vous ai parlé c'est l'équivalent et si on alors par contre on humidifie toujours le support avant de badigeonner ça je ne l'avais pas encore dit puisque si mon support est poreux si j'applique mon badigeon sur mon support sec il va pomper l'eau et comme je vous disais il faut de l'humidité dans le badigeon pour qu'il fasse sa prise si l'eau est partie derrière il y a un problème si par contre j'ai mis de l'eau dans le support au contraire elle va sortir lentement à travers le badigeon et elle va lui maintenir l'humidité dont il a besoin pour faire sa prise donc c'est que du bénéfice c'est comme pour les enduits il faut systématiquement mouiller les supports ça ne veut pas dire qu'on arrose et qu'on peint derrière mais on arrose des fois la veille la façade on peut même la ré-arroser le lendemain selon le climat qui fait si ça sèche trop vite et puis il ne faut plus qu'il y ait d'eau en surface évidemment qu'elle soit rentrée dans le support et là je peux commencer à badigeonner là c'est un autre exemple de façade avec un artisan qui n'en avait jamais fait non plus pareil je lui donne le mélange il fait le mélange et puis il badigeonne et je l'ai revu dix ans après ça n'avait pas bougé là bon moi quand je faisais des palettes de couleurs pour les mairies je faisais des vrais mélanges de badigeons ce qui me permettait de donner des palettes qui j'étais capable de dire celle-là elle est faite avec tel pigment en telle quantité par rapport à la chaux là c'est un autre exemple aussi de palette je ne sais pas si on va le voir mais vous voyez il y a écrit OJ4% ça veut dire ocre jaune ce sont des abridations que j'avais expliquées dans mes textes en dessous et donc 4% du poids de chaud voilà donc c'est que des exemples comme ça pour dire qu'on peut faire des séries comme ça chercher des concentrations différentes trouver des couleurs plus ou moins saturées en couleurs et puis après mémoriser alors une chose une astuce que j'ai trouvée récemment assez facile vous prenez des petits tampons à démaquiller vous quand vous faites un essai vous collez derrière une étiquette tant qu'il est sec le petit tampon à démaquiller vous écrivez au crayon pas au feutre ni au stylo vous écrivez le pourcentage de pigments que vous avez mis par rapport à la chaux et dessus vous appliquez votre badigeon comme il y a des fibres ça va rentrer dedans et ça ne va pas s'écailler et vous pourrez mémoriser comme ça la couleur que vous aviez fabriqué vous aurez à la fois la recette derrière et vous aurez la couleur qui ne va pas tomber alors que si vous l'appliquez sur un morceau de ciporex vous allez le perdre ou le casser si vous l'appliquez sur un muveur blanc ça marche aussi mais ça va s'écailler souvent donc là sur un petit tampon à démaquiller c'est vraiment le plus efficace et le plus simple voilà donc j'ai fini pour la partie que j'avais préparée en diapositive là j'ai deux solutions je peux vous redonner quand même enfin peut-être si vous avez des questions dans l'immédiat alors attendez je ne sais pas comment est-ce qu'il y a la personne de Twiza qui est là encore ou pas ou est-ce que la tempête elle a déconnecté je vais faire arrêter le partage pour voir je ne sais pas si elle est là je ne la vois pas donc je ne sais pas elle est peut-être partie j'allais vous dire si vous avez une question à poser par rapport à ce que j'ai déjà dit vous pouvez si vous pouvez aller sur réaction en bas vous levez la main comme ça je pourrais vous vous désactiver vous réactiver le son à tour de rôle pour que vous ne coupiez pas la parole et puis répondre à vos questions oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? je ne sais pas qui c'est ni où je vais faire une petite réaction c'est Thomas d'accord oui d'accord oui c'est ça Thomas j'ai posé un peu la question dans la discussion on n'a pas trop évoqué les supports intérieurs sur lesquels on peut faire un bandigeon ou une peinture à l'âge d'accord d'accord alors le principe général vous avez compris c'est que s'il y a de la porosité bon déjà c'est une bonne base s'il n'y en a pas par exemple si je suis sur un stuc qui est glacé donc il n'y a pas du tout il a une certaine porosité mais il est quand même très fermé en surface parce qu'il a été serré dans ce cas là il faudra absolument passer un papier vert une toile émerie le déglacer pour retrouver une certaine porosité une certaine accroche même si elle est micro-mécanique première solution si je suis sur du placo où il y a des fois en plus il y a le papier c'est toujours mieux par exemple si on est sur des fermes à sel mais bon des fois c'est trop tard le placo est déjà là donc moi sur du ferme à sel par exemple ce que j'avais fait c'est que j'avais fait avant un tout petit enduit c'est à dire je prends un sable à sabler un sable qui n'a même pas des grains d'un millimètre qui n'ont peut-être même pas un quart de millimètre de sable à sabler je fais un mélange un volume de sable pour deux volumes de chaud ça fait une pâte pratiquement que j'applique avec un platoir inox et je fais même pas à peine un millimètre d'enduit si on veut mais qui fait vraiment qui est millimétrique qui est adjuvanté avec la pré-dose comme pour le badigeon et cette couche là étant accrochée là dessus je fais mon badigeon l'autre solution peut-être plus facile c'est de chercher alors ça se trouve sur les marchands de matériaux écologiques ce qu'on appelle des couches d'interface la difficulté des couches d'interface c'est qu'elles sont souvent si on prend ce que souvent les industriels appellent des primaires des primaires d'accroche ils ont minimum deux problèmes le premier problème souvent c'est qu'ils sont saturés en résine parce que c'est la façon la plus facile de faire accrocher quelque chose c'est de mettre de la résine dedans si c'est à l'extérieur à la limite c'est un peu moins gênant mais on aura quand même la difficulté que la résine que l'on a mise va bloquer s'il y en a trop quand même la migration par rapport au mur et par rapport à l'enduit qui est dessous s'il est poreux donc ça serait vraiment dommage si j'ai un enduit à la chaude de venir mettre une couche de résine avec un petit sable pour me créer une accroche pour le badigeon parce que du coup je perdrais de la migration à cause de mon problème d'accroche de toute façon si j'ai un enduit à la chaude je n'ai pas besoin de mettre une interface donc si je suis avec un enduit au ciment la logique serait de dire je ne mets pas de badigeon parce que il y a des enduits au ciment ça peut varier c'est vrai qu'il y en a un peu de différents types il y en a qui sont carrément très dosés qui sont lisses bon là il faut moi je dirais j'escule le badigeon dans ces cas là parce que même si j'arrive à le faire tenir comme je dépends à 100% de la couche d'accroche que j'ai mise dessous soit je renvoie la responsabilité sur le produit qu'on m'a vendu pour faire cette couche d'accroche c'est sûr que là je n'ai plus de problème de perméance à ne pas perdre puisque je n'en ai pas c'est sûr que j'ai plus ce problème là par contre je n'ai pas de porosité donc je n'ai pas d'accroche par la porosité j'ai éventuellement un peu ou pas du tout d'accroche ça dépend s'il est lissé le ciment ou s'il a déjà un peu de grain quand un ciment a un peu de grain on a des fois des vieux mélanges enfin des mélanges anciens où on avait aussi des ciments un peu moins forts qu'aujourd'hui ils ont pu être également talochés ce qui fait que au lieu d'être lissés en surface ils ont un petit grain quand même dans tous les cas on n'a pas de migration et donc dans tous les cas on aura quand même un comportement du fait que je mets une pellicule qui elle prend l'eau à 100% quand il pleut quand l'eau rentre dans un produit comme ça si derrière ça prend aussi l'eau il y a une pénétration progressive et l'ensemble fonctionne et ça perd son eau mais c'est un tout ça fonctionne ensemble si j'ai une pellicule j'ai eu vu une fois une finition d'enduit c'était pas un badigeon une finition d'enduit à la chouaérienne qui avait été faite sur un enduit dessous qui était au ciment qui était pourtant très rugueux donc j'avais une accroche mécanique mais quand il pleuvait ma couche de finition d'enduit se saturait d'eau l'eau ne pouvait pas partir plus derrière puisqu'il y avait du ciment qui bloquait tout et donc la couche saturée d'eau elle a fini par se détacher du ciment qui était derrière malgré l'accroche mécanique qui pourtant était très forte donc ce qui prouve bien que si on est avec un comportement global et cohérent entre la pellicule de badigeon et les couches qui sont derrière ça va fonctionner même si il y a de l'humidité passagère elle va repartir comme elle est venue et ça fonctionne ça ne va pas détacher le badigeon parce qu'il ne va pas avoir un comportement trop différent de la couche sur laquelle il est accroché si par contre j'ai un enduit ciment donc qui en général ça peut arriver des fois qui a encore de la porosité parce qu'il a été fait pas trop doser avec un certain grain bon on pourrait éventuellement accrocher un badigeon dessus il va tenir de toute façon moins longtemps c'est sûr après c'est dur dix ans on peut se dire que c'est aussi bien qu'une peinture à base de résine c'est sûr mais en gros là il faut faire des essais ou alors passer par un primaire et en sachant que de toute façon on n'est pas dans la situation idéale pour un badigeon puisque lui il lui faut un support poreux et autant que possible et pas lisse parce que s'il est lisse s'il est poreux et lisse on peut le déglacer donc on peut retrouver une certaine enlever le côté trop lisse sur un stuc mais par contre s'il est lisse et pas poreux la logique c'est de passer à la peinture minérale silicate pas badigeant de chaud silicate de potassium parce que c'est fait pour accrocher sur tout ce qui est minéral que ce soit du béton armé de la pierre de taille peu importe je vais arriver à m'accrocher en ayant une couche de peinture qui peut être variable de la patine jusqu'à l'enduit ou la peinture donc l'équivalent du badigeant c'est à dire un petit millimètre de matière donc la question de l'accroche c'est clair il faut dans l'idéal accroche mécanique par la rugosité plus la porosité et au minimum la porosité et sinon je suis obligé de passer par des couches d'interface qui sont très variables si vous prenez au hasard vous aurez plutôt des produits avec de la résine dedans donc à l'intérieur ça a quand même l'inconvénient de vous amener des composés organiques volatiles comme on dit les COV à l'extérieur c'est sûr que si c'est à l'ère de l'extérieur il n'y en a pas des quantités non plus énormes donc on peut se dire c'est pas grave après le principe étant toujours quand on veut accentuer l'accroche parce qu'on craint qu'il n'y en ait pas assez de forcer sur la caséine si on est sur une base de mélange avec de la caséine et si on met de la résine de mettre une résine d'accroche mais moi maintenant il y a quelques dizaines d'années que je n'utilise plus à l'époque on mettait ce que je vous avais montré du rhodocime qui est une résine qui était censée être une résine d'accroche et être moins filmogène moins risque de bloquer les migrations que ce qu'on appelle le cicalatex qui lui selon les doses qu'on en met peut finir par faire un film qui va trop bloquer les migrations de vapeur d'eau de vapeur d'eau et d'eau liquide parce que on dit toujours migration de vapeur d'eau mais à l'intérieur des ports des matériaux la vapeur d'eau elle se recondense en eau liquide et donc c'est quand même aussi de la de la migration d'eau liquide qu'on a à gérer c'est pour ça que les hydrofuges sont aussi un piège puisque si je mets un hydrofuge sur un enduit à la chaux mettons ou sur un badigeon pour le protéger par exemple des tâches un badigeon c'est un peu pas la peine puisque finalement le plus simple ça sera de gratter la tâche et puis d'en remettre puisqu'on peut en garder et que ça se périme jamais c'est quand même le plus facile pour gommer la tâche c'est sûr qu'un badigeon ça se tâche parce que c'est poreux il n'y a pas de miracle si on veut le mettre au bord d'une cuisine moi j'ai vu ça une fois un formateur qui avait fait ça devant il avait mis pas un plexiglas mais enfin quelque chose de transparent mais qui permettait d'éviter que les éclaboussures viennent dessus si je mets un hydrofuge dans ce cas là si j'ai un mur qui respire bon c'est un peu dommage si je n'ai pas un mur qui respire si je suis sur je ne sais pas un placo ou autre à la limite je peux mettre peut-être un hydrofuge mais là je n'ai pas de pratique moi sur l'intérieur je travaillais quasiment uniquement sur les façades et les extérieurs en sachant que ce qu'on fait dehors on peut toujours le faire dedans puisqu'il n'y a pas la pluie il n'y a pas le gel donc c'est des conditions toujours moins difficiles donc je ne sais pas si j'ai répondu par rapport aux questions d'accroche sur du ciment est-ce que vous avez des questions sur les questions d'accroche encore ? oui s'il vous plaît oui sur bon c'est encore du mur intérieur mais sur des murs qui ont été enduits en plâtre on a du plâtre on a une vieille maison tous les murs intérieurs sont en plâtre oui en plâtre nu ou il a été peint ? il y avait eu du papier peint il a l'air d'être un peu nu mais avec des restes peut-être des restes de colle à papier peint je ne sais pas trop je ne sais pas quelle sous-couche mais ça a l'air d'être une plâtre plutôt nu d'accord alors les artisans à qui je pose la question vont me répondre en général qui mettent une couche d'interface comme je vous le disais d'après ils appellent ça des fois en gros ils prennent rarement le risque de peindre directement certains m'ont dit qu'en humidifiant le plâtre là aussi c'est une question dans tous les cas il faut faire des essais parce que là je n'ai pas de réponse toute faite garantie le plus simple ça serait que vous fassiez un essai c'est-à-dire que vous faites un essai d'abord alors il y a deux solutions dans ces cas-là moi si j'avais à le faire l'essai soit je dilue plus la première couche comme je vous disais pour qu'elle rentre dans le matériau qui est poreux qu'elle y apporte de la chaux déjà et que du coup elle me crée un petit peu une interface puisque là je suis sur quelque chose de poreux avant de faire ma couche de badigeon qui recouvrira l'ensemble la difficulté étant que vous avez peut-être des endroits où il restera plus de colle à papier peint et d'autres endroits il n'y en aura peut-être plus donc c'est plus difficile du coup d'avoir un résultat homogène donc soit vous faites ça soit vous forcez sur la partie colle du mélange c'est-à-dire en augmentant la dose de caséine pour que ça accroche plus quel que soit un peu le support pour faire un truc un peu plus tout terrain disons mais dans tous les cas là je vous dirais il faut faire un essai parce que je n'ai pas de pratique à l'intérieur sur du plâtre et que les réponses que j'ai eues des artisans étaient variables en fait certains me disaient oui j'y arrive des fois dans ces cas-là ils avaient un plâtre quand même régulier ils le mouillaient a priori et puis quand ils ont l'habitude ils sont capables de voir s'il faut donc plus ou moins diluer la première couche avant de passer des couches plus couvrantes dessus un avantage que j'ai moi j'ai eu une fois j'avais fait pour moi personnellement comme je vous dis en général je ne travaillais pas pour d'autres personnes enfin sur les intérieurs j'avais fait un intérieur ou j'avais fait une isolation à base de plaques de de plaques de de liège pour isoler le mur à l'intérieur et il se trouve que l'artisan qui me l'est posé j'avais oublié de lui dire de ne pas faire les joints et donc il avait carrément systématiquement alors j'avais collé ça il y a de ça une vingtaine d'années donc je n'avais pas trouvé de colle plus adaptée j'avais pris de la colle à ciporex on faisait des plots derrière les panneaux on les posait sur le mur et on collait comme ça les panneaux de liège de trois ou six centimètres selon les murs sur le mur qui était lui en agglot de béton derrière et donc on a collé ces panneaux et puis comme je ne lui avais pas dit de ne pas faire les joints systématiquement il a passé son platoir si vous voulez sa yane avec la colle la même colle sur les joints ce qui fait qu'en fait il ne me restait à l'arrivée que le milieu du panneau qui n'avait pas été tartiné donc finalement j'ai tout fini comme ça puisque ça ne servait à rien de faire autre chose donc finalement j'ai eu une couche d'un petit millimètre de colle à carrelage de colle à cyporex sur l'ensemble de mon mur là-dessus j'ai fait mon badigeon quelques années après j'ai eu une fuite d'eau et j'ai eu une zone du mur où j'ai eu comme un mur d'eau carrément qui est tombé qui a coulé résultat ça a séché j'ai rien eu à refaire ni le badigeon ni le liège qui ne lui craint pas l'humidité et donc j'aurais eu du placo il aurait été imbibé d'eau et il fallait que je refasse tout là j'ai eu deux matériaux alors le le liège derrière lui craint pas l'humidité évidemment et puis le badigeon de fait il a tenu et j'ai un mur qui n'a pas été à refaire même alors qu'il avait été vraiment il y avait eu un mur d'eau complet pas pendant des heures mais au moins une journée donc voilà tout ça pour dire que quand vous manquez de porosité il vous faudra soit forcer sur ce qui vous permet d'accrocher soit chercher si vous avez une certaine porosité quand même chercher à faire rentrer une première couche en diluant un peu plus avant de mettre les couches suivantes dans tous les cas donc faire des essais est-ce que oui je vois quelqu'un qui s'appelle je crois Toga si vous voulez allez-y vous pouvez enlever votre micro enfin mettre le micro pardon voilà allez-y oui bonsoir bonsoir il est bien compris un mur en partant en extérieur sur lequel rien n'a été posé oui le maçon me propose de poser un dégrossi à la chaux mais est-ce que déjà c'est possible oui alors il pourra faire un dégrossi à la chaux il sera obligé plus ou moins de le faire à la chaux hydraulique puisque dessous on est avec un matériau à base de liant hydraulique puisque un parpaing c'est quand même quelque chose de relativement poreux puisque c'est un mortier de ciment très maigre donc finalement si vous le trempez dans l'eau vous voyez il y a plein de bulles l'eau passe à travers vous n'allez pas en faire un récipient qui tient l'eau donc ça c'est pas c'est plutôt positif après il faudra qu'il le fasse quand même à la chaux hydraulique parce qu'une chaux aérienne il y a un problème la chaux aérienne on l'utilisera surtout en finition donc des épaisseurs plutôt de l'ordre d'un demi centimètre qu'on approchera rarement le centimètre et quand on approche le centimètre on a toujours le risque d'avoir une prise une carbonatation en profondeur qui se fasse mal donc il va vous le faire avec une chaux hydraulique dans les chaux hydrauliques dans ces cas là il faut utiliser systématiquement la chaux hydraulique qui est de force 3,5 il y a trois chaux hydrauliques il y a la 2 la 3,5 la 5 la 5 elle est beaucoup trop proche du ciment la 2 elle est très bien dès qu'on a des supports avec beaucoup plus de terre crue puisqu'elle est un peu plus faible et la 3,5 c'est l'intermédiaire qu'on utilise la plupart du temps et donc vous lui faites faire la sous-couche avec la couche pardon avec ce mélange de chaux hydrauliques et en général on parle d'un sable gros un sable 0,4 on appelle ça c'est à dire avec des grains jusqu'à 4 mm en sachant que vous pourrez après par-dessus ça passer sans problème un baddijon par contre si jamais la couche d'enduit n'est pas assez épaisse et que votre mur prend de l'humidité quand il pleut ou autre vous avez le risque d'avoir ce qu'on appelle des fantômes c'est à dire de voir la trace des joints à travers ça dépend de l'exposition ça dépend de plein de paramètres mais souvent les joints étant faits avec un mortier avec plus de ciment ils ne réagissent pas pareil que le reste de l'agglo et du coup le séchage ce n'est pas à la même vitesse et voilà si l'enduit est assez épais on considère qu'un enduit est assez épais c'est plutôt 1,5 cm mais minimum 1 cm mais si on se dégrossit je peux éventuellement moi mettre un enduit à la chaux vous pourrez sans problème faire alors si vous faites un enduit ce sera un enduit de finition dans ce cas-là par-dessus auquel cas vous faites un enduit de finition avec une chaux aérienne ou une chaux hydraulique faible la NHL le chaux hydraulique le symbole sur les sacs c'est NHL en anglais c'est lime le L c'est lime la chaux le N c'est le naturel donc H c'est hydraulique naturel, hydraulique, lime donc NHL et la force c'est 2, 3,5 ou 5 donc vous pourriez aussi bien faire la finition je ne sais pas dans quelle région vous êtes dans le centre de la France d'accord donc si c'est un endroit où il pleut beaucoup s'il y a des risques de gel ou autre bon évidemment il ne faut pas faire de choix aérienne dans des périodes où on a risque de gel dans les 2 mois derrière parce qu'il y a trop de risques s'il pleut dessus ça dépend c'est toujours pareil ça peut passer mais si vous êtes sur une façade qui est exposée au vent dominant quand il va pleuvoir la pluie est rabattue sur l'enduit il se sature d'eau et s'il n'a pas le temps de sécher et qu'il gèle bon bien évidemment il va tomber par contre les enduits à la chaux quand ils ont été faits à la bonne saison avant on ne travaillait à la chaux qu'aux intersaisons et on n'est trop chaud ni trop froid aujourd'hui on le fait toute l'année donc du coup on prend des risques dès qu'on est dès qu'on est en période trop chaude ou trop froide par définition on prend le risque soit que ça sèche trop vite comme je vous le disais ça grille soit que ça gèle parce que le froid arrive derrière avant que l'enduit il ait vraiment sa résistance donc là pardon il y avait j'ai répondu à peu près à votre question bien merci d'accord donc là je prends dans l'ordre je les vois je suis désolé je n'ai pas vu dans quel ordre ça s'est affiché je vois Isabelle si vous voulez me poser la question après moi j'ai déjà posé ma question mais en fait j'avais posé d'autres questions sur le mail si vous voulez ce qu'on peut faire c'est que je vais regarder les questions qui avaient été posées et comme ça je vous donne les réponses en même temps d'accord je crois qu'il y avait Emric juste après moi oui allez-y Emric bonjour bonjour Luc bonjour moi je suis peintre intérieur mais surtout enduiseur et contrairement à vous qui travaillez beaucoup à l'extérieur je l'ai fait un petit peu sur des murs en beau j'ai sur des bâtiments à l'alcool de la fin du 19ème voire même 18ème et concernant les concernant l'accroche de la chaux en intérieur c'est quelque chose que j'ai fait de nombreuses fois sur du plâtre sur du ciment et de support comme ça jusqu'à preuve du compteur ça tient et en fait dans mon travail je veux dire nous en tant qu'enduiseur on a on a on a le devoir de faire adhérer le revêtement final sur le revêtement sur le support initial à savoir qu'on doit travailler beaucoup sur l'interface d'accord qu'est-ce que vous faisiez comme interface et bien alors je vais prendre deux exemples dans un premier temps j'ai travaillé sur du plâtre en fait c'est une maison qui date de fin 18ème à 1790 un truc comme ça et qui avait très peu connu le ciment du coup j'ai toujours travaillé en puits chaussables et sur certaines parties qui avaient été montées au plâtre en bordure de de cadres de fenêtres qui eux-mêmes étaient en briques je suis tombé sur du plâtre mais que du plâtre est compliqué de venir à la chaux par-dessus du coup j'ai commencé à mélanger du plâtre avec de la chaux pour reconstruire un petit peu les parties qu'il est tombée mariant la chaux à la chaux et le plâtre au plâtre enfin le plâtre au plâtre pour commencer et le plâtre à la chaux par la suite enfin la chaux à la chaux et je suis revenu sur je suis revenu à la fin avec un enduit un enduit à la chaux sur ce même plâtre qui avait été qui avait été chargé en chaud de manière à ce qu'il y ait cette liaison chimique qu'elle se fasse entre les deux à d'autres endroits j'ai pas pu faire ça c'était trop mince et je suis arrivé avec avec alors et c'est là que je voudrais donner cette astuce à tout le monde parce que fonctionne bien partout c'est le primaire tassili de chez natura c'est une vous connaissez peut-être non non comment s'écrit tassili t-a-2-s-i-l-i c'est une peinture écologique dans une gamme c'est une gamme de peinture écologique qui est fabriquée à Brion dans le 27 c'est français ce sont des peintures qui des peintures et des primaires primaires impressions qui bénéficient d'huile dont on a qu'on a travaillé pour obtenir des standolis elles sont un petit peu dénaturées en tant qu'huile mais elles finissent par être très accrocheuses et en passant ce primaire là alors moi je m'en sers maintenant partout depuis longtemps je m'en sers partout je m'en sers comme je fais un micro gopti si vous voulez sur du parpaing sur du plâtre sur tout ce qui va être support il y a un côté un petit peu c'est pas filmogène du tout mais il y a un côté quand même qui va permettre une accroche solide puisque je mets de la silice le 100-300 un petit sable pour faire un micro gopti en fait et on repart sur du placo sur du parpaing sur du plâtre donc là vous le passez à la brosse oui tout à fait le mélange sable et oui d'accord la brosse à badigeon que vous montrez c'est ça bien sûr du coup on crée une accroche mécanique et une accroche un peu chimique voire même éventuellement passer avec une impression je parle d'une vraie impression du commerce un peu chimique enfin un peu chimique à base d'acrylique et là avec de la chaux la chaux aérienne et là on crée encore un phénomène de liaison chimique par la suite de chaux à la chaux et on peut repartir là-dessus alors moi ce que je veux c'est que je reviens avec un enduit chaud au poudre de marbre pour avoir quelque chose de fin et puis après on termine avec on peut terminer avec des badigeons on peut terminer avec un stuc on peut terminer avec ce qu'on veut l'idée c'est vraiment de créer l'interface on va y en face ça c'est pour cette question-là pour le liège je fais pas mal d'isolation en liège dans les intérieurs et on peut le coller avec du plâtre du plâtre écologique je cherchais le nom là c'est Ecolis ça vous devriez le utiliser assez facilement c'est assez ancien on colle au plâtre tout simplement donc ça reste ça reste d'accord et la primaire dont vous parlez à l'extérieur aussi ça marche ou pas ? oui il me semble que oui je ne travaille pas à l'extérieur mais effectivement concernant la question de l'enduitaire j'ai travaillé argile chaud la NHL2 avec des pigments sur un parpaing un mur parpaing extérieur donc sur ce bâtiment petit bâtiment du 19ème et j'étais venu j'étais venu avec une chaux hydraulique NHL5 mélangée avec de la chaux de la chaux aérienne histoire de de la léger un petit peu de la rendre plus 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 disons de la mariac à plus de chaux aériennes la rendre plus légère ça et j'ai fait un gopti avec un chaux sable avec du sable et puis donc ce mélange de chaux hydrauliques et de chaux aériennes voire même un peu de ciment sur des cailloux sur des silex pour que ce soit oui et donc avec un chaux avec un sable de 0,3 0,3 0,4 ce qu'on trouve facilement dans les chez les dans les dans les GSB et là dessus après qu'il soit bien sec et qu'on se rappe la main dessus c'était un petit peu on a tout à réhydrater de manière à pouvoir revenir dessus avec avec des enduits de 1 cm en chaud en chaud chaud sable et argile et ça marche ça marche très bien le parpaing a été complètement noyé sous 2 cm 2 cm et demi de cet enduit aujourd'hui on a peu de différence c'est un peu plus rectiligne mais là c'est le côté intérieur toujours c'est l'accord j'ai fait pareil intérieur extérieur pour le coup d'accord ça a bien marché il n'y a pas eu de problème de fantôme non plus non non pas de spectre rien rien de tout ça il y avait 2 cm en fait c'est ça oui en deux passes avec quelques jours de différence pour hydrater à chaque fois non non ça fonctionne bien donc voilà donc voilà c'était pour témoigner un petit peu de ça merci oui c'est bien et juste une question sur l'après-dose bon moi l'après-dose je le fais moi-même parce que du coup ça vaut voir exactement et je me disais dans la mesure où en général on met si on met de la chaux simplement chaux aérienne avec du marbre enfin n'importe quelle charge on est quand même obligé de respecter un temps pour temps à minima mais si on met plus de charge si on met plus de liant que de charge on finit par avoir un manque de charge et possiblement un faïençage et donc est-ce que le pré-dose finalement permet de varier les dosages et de mettre plus de chaud que de charge au prétexte que ce sont des quand on est sur un badigeon on met toujours plus de chaud que de charge je n'ai pas compris je parle des enduits c'est vrai que on croit sur le badigeon beaucoup dans les enduits de toute façon les artisans que je connais qui sont bons je parle de ceux à qui je peux me finir souvent ils ne mettent pas d'adjuvant dans l'enduit lui-même des fois un peu de savon quand même moi j'en mets toujours du savon aussi parce que ça permet de mettre moins d'eau et puis ça ça fonctionne bien sur les enduits à la chaux bon là on sort du sujet mais sur les enduits à la chaux hydraulique ce qui marche super bien c'est ce qu'on appelle la chaux rebattue ah oui ça je fais ça ça c'est très très bon et pour la NHL2 je fais ça justement je la rebats le lendemain parce que sinon en fait on a des fissures de retrait et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus collant aussi dans l'application des mortiers c'est plus souple avec le temps voilà c'est ça donc merci pour cette question de sous-couche parce que moi c'est vrai que comme je ne travaille qu'à l'extérieur les artisans avec qui j'ai des échanges réguliers je ne connais pas ce produit par exemple j'irai voir mais je ne le connaissais pas et sur l'intérieur en plus je n'ai pas de pratique c'est clair j'ai fait quelques petits trucs mais pour moi je ne peux pas vraiment dire plus je pense qu'à l'extérieur ça peut marcher puisqu'ensuite c'est protégé une fois que ça a pris ça a pris ça devient très dur ce primaire il est assez solide juste une petite question concernant le silicate alors je n'ai pas saisi le truc j'ai dû chercher autre chose le silicate on peut l'utiliser comme primaire c'est ça sur des supports minéraux alors comment dire oui il le propose c'est à dire que moi je connais surtout la gamme parce que c'est la plus sérieuse en France qui s'appelle K-E-I-M la marque de peinture eux ils ne font que du silicate contrairement à d'autres qui en ont un dans leur gamme mais leur pratique leur connaissance elle est sur l'organique tout ce qui est dérivé du pétrole donc eux ils ne font vraiment que ça ils ont effectivement le silicate transparent qui existe puis après il y a les différents mélanges qui sont en forme de peinture d'enduit de patine bon peu importe et le silicate transparent ils le proposent des fois comme en gros pour une façon de conforter le support quand il est un peu fragile avant de passer les couches successives donc c'est pas vraiment de fait moi j'ai eu des artisans qui l'utilisaient comme reminéralisant sur le plat par exemple ça peut marcher sur le plat éventuellement ça il faut leur demander je ne sais pas je n'ai pas d'expérience donc je ne veux pas dire de bêtises je ne sais pas honnêtement je ne veux pas dire de bêtises il faut les appeler ils sont a priori ils sont assez sérieux ils sont quand ils ont une réponse heureusement c'est plus de la technique que du commercial ce qui est assez rare donc ils sont a priori en général fiables on leur pose la question si ce n'est pas le cas ils vont dire non ils ne vont pas dire oui allez-y pourvu qu'on vend un pot de plus ce n'est pas le sujet donc je ne sais pas par contre c'est vrai que moi j'ai eu des artisans qui utilisaient du silicate de potassium dilué dans de l'eau pour rentrer dans des pierres un peu poreuses un peu fragiles des moulures pour les conforter le problème c'est que je n'ai pas de recul là-dessus ils le faisaient c'est des bons artisans mais je ne peux pas dire de façon certaine que ça fonctionne bien ou mal je ne sais pas a priori les silicates ils laissent les migrations se faire ça c'est sûr il y a une école l'école de Léon en Espagne qui eux conseille de reminéraliser en utilisant de l'eau de chaud carrément c'est-à-dire on éteint de la chauville on prend l'eau transparente qui est dessus sauf qu'ils précisent bien qu'il faut passer 20 fois alors dit comme ça ça paraît on se dit personne ne le fera et puis j'ai un artisan qui m'a appelé enfin on discutait comme ça un jour et il me dit mais non en fait c'est pas si compliqué sur un chantier comme ça se passe comme de l'eau je prends ma brosse à Badijon je passe mon coup d'eau soit j'en ai beaucoup à faire je vais à l'autre bout je reviens et puis je repasse une deuxième fois soit je fais ça puis je fais autre chose et puis je reviens je repasse un coup le principe étant que l'eau de chaud rentre dans la porosité du matériau cristallise au contact de l'air donc ça fait la calcite c'est l'équivalent de ce qu'on a qui fait les stalactites et les stalagmites dans les grottes c'est l'équivalent et c'est ce qui fait que dans les grottes également quand il y a eu des peintures rupestres quand on regarde au microscope en fait la couche d'ocre elle est derrière comme s'il y avait une glace une vitre devant une pellicule de calcite qui est passée devant parce qu'en fait ça a suffisamment très 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 lentement si c'était trop s'il y avait trop d'humidité ça coule trop ça serait délavé là c'est passé à travers très lentement et ça s'est recarbonaté en surface et du coup en fait la calcite l'ocre il est derrière donc c'est le même principe sur la peinture à fresco on a aussi la calcite qui se forme en surface devant le pigment qu'on a posé là je sors un peu du sujet désolé pour l'anecdote l'eau de chaud elle se vend par bidon de 20 litres j'en trouve et à titre personnel je m'en sers précisément pour réhydrater d'abord pour hydrater les murs et faire pénétrer déjà le principe de la chaux je les mouille et puis je remets après cet autre chaux et par la suite j'hydrate mes enduits qui sont secs puisque ce sont des mélanges personnels avec de l'eau de chaud également et tout ça ça part de plutôt pas mal même en réhydratation des supports qui sont en train de sécher donc ça sèche pas trop vite par contre ça bouffe les ça bouffe les pulvérisateurs ça les déglingue c'est vrai que c'est toujours intéressant je vais peut-être donner la parole si vous voulez merci dans l'ordre je le vois il y en a je crois c'est ça allez-y si vous voulez oui ou alors sinon Eric Debross il y en a bonsoir il y a eu beaucoup de réponses déjà de ce que vous avez expliqué c'est très bien nous on est sur une vieille maison donc en granit qui a été années 1718e siècle à peu près et malheureusement dans les années 50 elle a été enduite intérieure-extérieure d'un ciment d'un enduit à base de ciment mais un peu bâtardé apparemment puisqu'il y a eu il y avait un peu de chaud dedans donc ce qu'on a décidé c'est de décrouter tous les murs à l'intérieur mais pour la façade moi je ne connaissais pas le badigeon le projet c'était de décrouter simplement sur une hauteur de 1 mètre à peu près les bas de les sous-bassements des murs donc pour que la perspirance se fasse quand même à nouveau entre l'intérieur et l'extérieur et sur ces bas de murs parce que le haut de tout décrouter c'est trop de travail quand même c'est énorme le travail d'écrouter du ciment qui a été pris sur du granit c'est une maison on se situe en Bretagne et donc sur les bas de mur on avait comment je ne les ai pas d'écouter encore j'ai écouté l'intérieur mais pas l'extérieur encore sur ces 1 mètre c'est de faire un enduit chaussable peut-être avec un peu de pierre vue mais maintenant au-dessus il va rester donc ce fameux cet enduit ciment bâtardé qui a été un peu peint qu'est-ce que vous proposez est-ce qu'on peut faire un sous-bassement au lieu de faire de la pierre vue de faire un bas de Dijon en bas de mur comme ça de toute façon si vous êtes un sous-bassement vous avez l'intérêt dans tous les cas de faire un enduit et même un enduit qui a double épaisseur par rapport à un enduit normal et un sur-épaisseur par rapport à un enduit qui est en-dessus parce que le principe c'est que quand on a des remontées d'humidité en général ça entraîne des sels et ces sels quand ils cristallisent ils vous éclatent l'enduit donc pour que votre enduit du bas puisse gérer l'humidité c'est-à-dire la laisser sortir sans trop s'abîmer trop vite première chose c'est de faire un enduit en gros jusqu'à 4-5 cm d'épaisseur en plusieurs fois évidemment chaque couche bien rayée de façon à ce que la suivante accroche tout à la chaux hydraulique une HL 3,5 pareil et puis là-dessus à la fin si vous voulez faire un badigeon vous pourrez en sachant qu'il risque de s'abîmer en sachant que même s'il s'abîme vous pourrez facilement l'entretenir si vous voulez il ne sera pas indispensable il risque de d'après ce que disent les écossais il améliorerait la capacité de l'enduit à tirer l'humidité vers l'extérieur je ne sais pas là aussi vous êtes en Bretagne c'est ça ? oui dans le 44 oui c'est la Bretagne au bas de la Bretagne donc s'il y a pas mal d'humidité c'est près de Saint-Nazaire pas loin de Saint-Nazaire d'accord donc si vous avez beaucoup d'humidité de toute façon le badigeon vous verrez il risque s'il y a une humidité trop permanente il ne va pas tenir s'il y a une humidité passagère il va se mouiller il va se sécher si vous voulez sur l'humidité le principe général c'est de se dire il ne faut pas chercher à l'empêcher de rentrer parce qu'elle arrivera toujours la question c'est comment elle sort donc si je fais un ensemble de matériaux pour eux elle va sortir et là du coup globalement ça va mieux se passer si j'essaye de l'empêcher de rentrer par des hydrofuges ou par des bon ça parlait dans du ciment évidemment bon en gros ça se retourne contre nous-mêmes puisque ça l'empêche aussi de sortir contrairement à ce qu'on dit il n'y a pas que de la vapeur d'eau qui sort ça oblige justement l'eau à passer à l'état de vapeur pour sortir alors qu'en fait derrière elle est sous forme liquide elle se condense au niveau des ports et donc la stratégie de dire ça ne pourra pas rentrer l'eau liquide mais l'eau va sortir ce n'est pas si simple elle est bloquée aussi si on met un hydrofuge donc vous avez intérêt à faire le soubassement moi ce que je conseille toujours c'est de donner un coup de disqueuse à 70 ou 80 de haut selon la maison ça dépend de faire ces couches comme ça successives et puis de ne pas faire une dernière couche d'une couleur différente que la dernière couche soit la même même composition que celle de dessous de toute façon parce que si on fait une dernière couche d'une couleur différente l'avant-dernière on la taloche bien proprement pour pouvoir faire une couche mince de 5 ou 7 millimètres qui va donner la couleur et du coup on se piège parce qu'on fait une dernière couche qui est sur un support lisse finalement trop lisse et qui fait que quand ça prend un coup ça saute et on retrouve le gris qui est derrière donc le plus durable c'est sans problème de faire toutes les couches avec chaque couche précédente très griffée pour accrocher et la dernière c'est la dernière mais en fait c'est comme si en dehors du fait qu'on ne l'a pas griffée elle n'est pas elle ne va pas recevoir elle n'a pas été posée pardon sur une couche talochée elle a été posée sur une couche très rugueuse parce que sinon vous avez des problèmes de décollement de la couche de finition que j'ai vu moi 50 fois après vous pourrez là dessus sur cette finition la dernière étant talochée puisqu'il n'y a rien qui vient par dessus vous pourrez si vous le souhaitez mettre une couleur en badigeon sans problème mais je ne peux pas vous garantir qu'elle le tiendra plus ou moins ça dépendra de son exposition ça dépendra s'il y a de la terre qui vient humide au pied du mur le bas il va s'adimer c'est sûr mais comme c'est facile à entretenir on peut dire aussi que ce n'est pas très grave d'accord très bien c'est très clair et alors ça fera à peu près 3-4 cm le principe en général le repère c'est que le sous-bassement doit être en relief par rapport à l'enduit qui est en dessus de l'épaisseur d'un pouce d'accord donc 2,5 cm à peu près et avec un petit pan coupé pour que l'eau qui glisse en haut ne rentre pas derrière le sous-bassement quand on coupe un sous-bassement sans faire ce petit pan coupé en plus des fois ça se décolle mais carrément ça fait un petit plat quand l'eau arrive d'en haut elle rentre plus dans le sous-bassement que s'il y a une petite une petite plante qui fait que hop elle reste dehors quoi oui oui d'accord voilà merci c'est parfait de rien je ne sais plus qui avait levé la main il y avait quelqu'un qui avait levé la main mais que je ne vois plus je suis désolé excusez-moi c'était juste pour dire qu'il y a plein de questions dans la discussion si vous voulez d'accord alors merci alors attendez je vais regarder le problème c'est que du coup je vais me retrouver à prendre au début et réaction non c'est pas ça c'est discuter voilà c'est ça hop alors ceci dit attendez la logique ça serait que parce que si je prends les questions là je risque d'être je vais peut-être d'abord répondre aux questions qui ont déjà été posées avant parce que c'est logique les personnes ont pris la peine de les poser et donc je vais chercher l'endroit où je les ai mises je ne sais pas si vous voyez c'est bon pour vous enfin non je n'ai pas attendez je vais faire un partage d'écran du coup peut-être parce que j'ai mis les questions et puis j'ai mis les principales réponses en face partager l'écran je crois que c'est celui-là excusez-moi je fais un essai c'est bon c'est ça bon donc vous voyez je les ai classées un petit peu les questions par logique disons notion de base bon il y a quelqu'un qui me disait je ne connais pas du tout le sujet bon ça c'est pas une question en fait donc la peinture du maçon ça j'en ai déjà parlé je vous ai déjà discuté une chaux aérienne le mur perspirant également le fait qu'il fallait une porosité en surface puis je vous ai déjà expliqué les différents types de dilutions disons cholage badigeon forte patine la collature c'est quand on met dans le badigeon une charge en plus donc là j'enchaîne sur le reste qui sont plus des questions quelle différence entre alors un enduit à la chauve un enduit c'est qu'il y a du sable dedans un badigeon c'est que le liant en général il n'y a pas de des fois on met du marbre avec mais en général il n'y en a pas un isolant ça n'a rien à voir un isolant c'est par définition c'est un isolant sur lequel on va faire un enduit et un crépit c'est un enduit mais c'est c'est une façon de décrire c'est pas très précis d'ailleurs comme terme souvent c'est souvent utilisé mais c'était souvent pour désigner des enduits de finition un peu grenu mais bon c'est pas le problème dans ce cas là alors la question des supports ça c'est vrai que c'est une question importante on en a parlé d'ailleurs donc le fait qu'on donc l'idéal étant qu'évidemment un badigeon soit sur un enduit à la chaux donc un support pour eux en général bon on a vu la question sinon des interfaces à poser avant et une humidité passagère ne pose pas de problème par contre si elle était permanente évidemment le badigeon va s'égailler il ne va pas tenir alors après on me demandait type de support rendu à la chaux alors s'il est lissé donc pour ça que je parlais du stuc tout à l'heure bon il faut déglacer la surface évidemment sur un stuc par exemple si je fais un badigeon je vais d'abord passer un coup de toilette-merie pour enlever le côté trop lisse alors que le matériau est poreux le fait que ce soit trop lisse ça risquerait de faire que le badigeon accroche mal le fait qu'on parle aussi de micro-fissures quand il y a des micro-fissures effectivement je peux commencer avant de passer mon badigeon partout commencer par nourrir les micro-fissures en tamponnant avec ma brosse donc je remplis avec le badigeon les micro-fissures en question et après je passerai le badigeon partout et elles seront comblées après on me disait peut-on utiliser un badigeon sur un crépit existant d'une façade extérieure dont la composition est inconnue en fait ça revient à se poser la question est-ce que c'est assez rugueux et est-ce que c'est assez poreux et quand ça n'est pas évidemment de passer par les couches d'interface ou si c'est vraiment trop lisse et pas du tout poreux de mettre plutôt une peinture silicate peut-on rendre étanche à la pluie alors le principe c'est jamais sur le bâti ancien et sur le bâti écologique de chercher à étancher quoi que ce soit parce que rendre étanche en fait comme je vous disais ça se retourne contre nous on veut empêcher la pluie de rentrer mais c'est surtout l'humidité qui ne va pas sortir et l'humidité qui ne sort pas comme elle rentre même si elle rentre petit à petit parce qu'on a mis un hydrofuge elle va rentrer et si elle n'arrive pas à sortir elle va s'accumuler et le taux d'humidité va croître avec sur le bâti ancien aussi bien l'extrémité des poutres qui vont pourrir et des fois des champignons qui se développent qui vont être dans l'air intérieur des maisons donc l'humidité dans les murs c'est vraiment un problème et donc le but la règle du jeu c'est vraiment comment elle sort et surtout pas d'étancher mais le badigeant par contre on va protéger d'une part l'enduit de son usure disons et il va également favoriser son assèchement comme je vous disais comme c'est des microports la chaux aérienne pure du badigeant exposé à l'air extérieur il va sécher très vite et il va tirer l'humidité qui est derrière donc dans tous les cas il ne va pas étancher mais il va accélérer la possibilité d'évacuer l'eau l'humidité qui est dans le mur on me disait aussi peut-on faire un badigeant à la chaux sur un ayant dû à la chaux bon évidemment oui y a-t-il un danger dans une chambre d'enfant alors non puisque le badigeant il y aurait éventuellement des risques de dégagement de composés organiques volatiles les COV si on mettait des résines dedans à partir du moment où j'utilise une pré-dose dans laquelle il n'y a que de la caséine de méthylcellulose et du savon il n'y a aucun dégagement de produits toxiques les peintures silicate par exemple qui sont l'autre peinture minérale sont les seules en Allemagne qui sont acceptées dans les crèches c'est le seul produit avec le badigeant de chaud évidemment qui ne dégage rien il n'y a pas de COV alors que toutes les autres peintures dès qu'il y a des dérivés du pétrole forcément il y a des dégagements de produits et le problème des interfaces souvent quand on prend des interfaces sans trop regarder le détail c'est pour ça que c'est vraiment important de le regarder quand on est à l'intérieur je parle les interfaces elles sont souvent saturées de produits toxiques donc celle dont vous m'avez parlé je ne la connais pas je ne vais pas regarder la fiche technique ni les fiches de sécurité mais c'est vraiment le problème qu'on a souvent de trouver des interfaces qui soient vraiment non toxiques est-ce qu'on peut utiliser un badigeant pour métamorphoser un mur en béton alors si c'est à l'intérieur sur le béton en mettant une interface suffisante soit un enduit très fin je pourrais après badigeonner et effectivement avoir le rendu esthétique d'un badigeant donc là ça revient toujours à la même question qu'est-ce que je mets entre ce béton et mon badigeant pour que le badigeant tienne bien on peut avoir aussi bien des cols enfin voilà ça renvoie toujours à cette couche intermédiaire quel badigeant préféré sur des enduits à la terre et à la paille alors là quand on est sur des matériaux très poreux comme ça il n'y a pas de problème de badigeant enfin je veux dire le badigeant fonctionnera la seule chose c'est que je dirais il faudrait plutôt il faut faire des essais dans tous les cas mais moi j'aurais tendance à diluer beaucoup plus la première couche pour que la chose soit entraînée dans les pores de la terre crue qui est derrière et qu'elle commence à renforcer un petit peu la surface de cette terre pour qu'après le badigeant un peu plus couvrant moins dilué puisse vraiment recouvrir l'ensemble ça fonctionne très bien j'ai donné des fois des coups de badigeant comme ça sur de la terre crue si ça n'a pas séché trop vite si ça ne s'est pas écaillé tout de suite après c'est très bien accroché donc on peut aussi forcer du coup sur le mézile cellulose pour éviter une dessication trop rapide y a-t-il des supports sur lesquels le badigeant risque de moins adhérer bon ben c'est le même problème toujours pareil donc les primaires je sais qu'il y en avait un alors l'autre fois on m'a passé un fabricant de chaud m'a passé un primaire italien qui s'appelait le San Tommaso Tommaso pardon il y a aussi l'écoprime c'est un produit je ne sais plus la marque mais c'est un produit écologique et après par contre il y a des produits comme Universal Wall Primer si on cherche on trouve ça qui eux posent des problèmes parce qu'ils sont saturés de résine et de produits même d'adjuvants autres produits chimiques qu'on ne connait pas et qui sont quand on regarde la fiche de sécurité il y a vraiment problème alors la question du farinage vous avez compris c'est lié à la prise c'est à dire que si mon badigeant il a eu le temps de faire sa carbonatation donc s'il a eu de l'humidité assez longtemps la carbonatation sera suffisante et à partir du moment où l'accroche était bonne il n'y a pas de raison qu'il y ait du farinage le farinage il peut venir d'un séchage trop rapide ou d'une quantité de pigments trop forte par rapport à la quantité de chaud là aussi il faut faire des essais puisque si on force sur la casine par exemple on va pouvoir tenir un peu plus de pigments que s'il y en a moins évidemment de casine donc c'est une question toujours pareille le principe c'est d'avoir les notions de base les principes bien clairs dans la tête les produits et après on peut forcer sur un adjuvant ou un autre pour s'adapter à la situation en fonction des essais qu'on a fait et du résultat qu'on a vu si ça farine ou pas si ça s'accroche ou pas et on arrive à trouver le réglage c'est ce que les artisans appellent le réglage un peu plus d'eau un peu plus d'un adjuvant ou d'un autre pour la formulation vous avez vu le principe un saut de chaud une dose de pré-dose ou alors les quantités que j'avais indiquées de savon caséine et méthyl cellulose et puis après la quantité d'eau c'est minimum deux fois le volume d'eau de chaud mais ça peut être beaucoup plus ça peut être quatre fois cinq fois selon le support que l'on a sa porosité et le temps qu'il fait si ça sèche trop vite l'alun lui il est toujours bénéfique donc il n'y a pas de raison de s'en passer même si comme je vous disais malheureusement on ne sait pas exactement comment il agit je pense qu'il joue un petit peu sur le fait d'accélérer la carbonatation le fait d'on peut rajouter comme je vous disais aussi à la fois pour la facilité d'application un demi-litre de lait dans le saut de badigeon déjà prêt quand on est sur l'échafaudage ça donne à la fois de la glisse si on veut et puis ça maintient mieux en suspension le badigeon son homogénéité sinon il faudrait remuer chaque fois dans le saut et si on doit remuer dans le saut dans ce cas là il ne faut pas mettre un saut plein même pas un demi il faut mettre un tiers de saut pour pouvoir le remuer avec la brosse chaque fois qu'on en prend la durée dans le temps s'il n'y a pas d'altération particulière comment dire d'agression particulière comme je vous disais j'en ai vu enfin 20 ans c'est vraiment strict minimum moi j'en ai vu qu'il y avait 50, 70, 100 ans et qui étaient encore très présents ils peuvent être plus ou moins usés mais encore très présents et ils avaient donc de fait ils s'étaient usés à la place de l'enduit le badigeon et la pluie est-ce qu'il faut régulièrement le refaire ? ben non évidemment puisqu'il tient bien il ne va pas se délaver à la pluie s'il se délave à la pluie ça supposerait qu'il a été très mal accroché donc ça suppose qu'on peut espérer qu'on l'a vu avant venir et ça c'était les calculs que j'avais fait que je vous ai présenté qui concluaient finalement que grosso modo on est à peu près à un euro de produit au mètre carré sans l'interface puisque l'interface peut être très variable en qualité et en prix du coup je vais arrêter le partage là j'ai répondu à peu près aux questions je pense qui avaient été posées à l'avance est-ce que vous en avez d'autres qui viennent depuis ? ça ne vous fait rien de me les redire parce que si je regarde tout le texte qui est passé je vais le récupérer après si vous avez besoin de m'envoyer un mail pour me poser une question plus particulière vous allez dans mon blog et vous me dites vous me posez la question direct dans le blog et auquel cas je vous répondrai de toute façon je reçois les questions et je vous répondrai il n'y a pas de problème si vous avez des expériences également comme tout à l'heure c'est toujours intéressant vous me donnez l'info on discute et moi je fais comme ça je te la fais repasser soit dans un article soit dans ça me sert d'informations que je fais passer à d'autres après je vois une main levée là Guillaume Charrier oui bonsoir il y avait le lait moi j'avais entendu parler plutôt de lait écrémé je crois que vous avez parlé de lait entier oui il n'y a pas le problème de la graisse animale qui risque de alors l'artisan qui m'a dit ça donc en fait je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit comme il le fait lui c'est quelqu'un à qui j'ai confiance donc a priori ça fonctionne on met ce demi-litre de lait entier donc ce qu'il m'a dit comme ça je lui ai demandé justement j'avais demandé s'il s'était écrémé il m'a dit non je mets du lait entier peut-être que le fait que la chaux c'est très basique peut-être que ça fait que le risque qu'il y aurait je ne sais pas d'altération de la partie comme vous dites de graisse peut-être que du coup c'est un lait anti enfin neutralisé par le côté très basique de la chaux il y a un pH de 12 à 14 ouais ok et du coup l'autre question que j'avais mise dans la discussion c'est par rapport à la photo où on voit le badigeon que vous aviez fait qui s'est décollé sur l'enduit avec l'hydrofuge moi j'étais surpris par l'épaisseur que ça rendait donc après je me suis dit c'est peut-être avec la poudre de marbre comme vous en parliez plus tard honnêtement je ne me rappelle plus du tout sur ce chantier là c'était qu'un prix très près donc il y avait effectivement un bon millimètre alors il y avait peut-être un paramètre qui expliquerait comment dire l'épaisseur qui effectivement est un peu plus forte que d'habitude c'est le fait que l'artisan n'en avait jamais fait et comme je vous disais il m'avait dit qu'il ferait un enduit à la chaux il n'a pas fait il a fait déjà un enduit industriel et puis après il a fait le badigeon et il a peut-être passé j'étais pas là quand il a fait le chantier je suis passé après mais je ne suis pas passé pendant il avait fait la partie badigeon ok d'accord après il a peut-être mis du marbre aussi je ne me rappelle pas parce que dans ce cas là désolé merci Eric Musca si vous voulez oui bonjour bonjour c'était juste une petite précision que j'aurais voulu sur un badigeon sur un enduit terre en extérieur oui est-ce que ça va vraiment durablement protéger l'enduit terre de l'érosion liée à des rejets d'eau pluviale etc alors les rejets ou plutôt simplement de la pluie qui tomberait sur l'eau oui la pluie parce que j'allais dire le rejet d'eau pluviale bon évidemment la base de tout c'est que l'eau pluviale quand elle arrive en bas par une descente de descente première chose à faire dans tous les cas si jamais elle alimente en eau le pied du mur c'est de se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour écarter l'eau du mur que jamais elle que jamais elle elle stagne là elle alimente le pied du mur sinon évidemment on aura des problèmes de toute façon donc j'imagine que c'est pas ça donc si c'est de l'eau de pluie ce qu'il y a de sûr c'est que le badigeon comme je vous disais fait assez dilué en première couche pour qu'il rentre dans la terre et puis moins dilué évidemment pour qu'il soit couvrant sur les couches suivantes en général on le fait en deux couches mais on peut en mettre aussi bien trois le tout c'est de bien voir par des essais si ça va pas sécher trop vite selon le temps qu'il fait voilà c'est le principe général pour pas que ça s'écaille et pour que ça carbonate bien et que ça garde l'humidité donc dans tous les cas alors peut-être pas arroser complètement mais bien humidifier le support même avec de la terre crue peut-être par pulvérisation c'est souhaitable moi j'ai eu le cas d'un artisan qui avait fait du alors c'est un cas particulier parce que c'était pas vraiment maligeant du coup enfin bon c'est pour vous dire un petit peu la situation quand on a quelque chose de hyper poreux on était sur un mur qui était fait de 50 cm d'épaisseur qui était fait en sable de mer sable de mer bancher et fait avec de la chauvive carrément bon peu importe il y avait 150 ans qui existait encore qui est en place et donc l'artisan devant intervenir là-dessus il me disait je tenais mon tuyau d'eau qui coulait on avait l'impression que l'eau rentrait dans le mur en mesure qu'elle ne coulait même pas dessus elle rentrait dans le mur et son ouvrier il prenait des boîtes de badigeons préparées à l'avance c'était plutôt du cholage dans ce cas-là et il jetait l'eau comme ça le but étant de conforter la partie terre enfin là c'était pas terre c'était du sable avant de faire par devant un doublage en fait donc il voulait juste un peu renforcer il n'y avait pas des notions d'esthétique évidemment le but étant seulement de faire une couche en gros de chaud mais liquide un badigeon mais de la faire tenir sur quelque chose d'hyper poreux et effectivement dans ces cas-là il a mouillé énormément à mesure et à mesure il balançait le badigeon et voilà c'est un cas extrême mais ça prouve que sur quelque chose de très poreux il était quand même arrivé à faire tenir son lait de chaud dans ce cas-là c'était carrément un chômage il ne faisait même pas la brosse tellement c'était poreux et ça rentrait dans le support d'accord merci beaucoup de rien monsieur Emmerich Emmerich Riffet si vous voulez oui rebonjour la main est levée c'est pour ça que j'osais oui oui c'est pour ça j'ai pratiqué la peinture suédoise donc à la farine peinture à la caséine aussi première sur les contrevents deuxième sur des enduits chaussables et à chaque fois on intègre de l'huile de lin et je me suis toujours posé la question s'il y avait une pertinence à mettre de l'huile de lin si c'est possible dans un badigeon à la chaude un badigeon à la chaude est-ce que ça aurait une pertinence alors là je n'ai pas complètement la réponse j'en ai qu'une partie ce que je sais c'est parce que j'ai vu dans des stages c'est que quand on veut incorporer de l'huile de lin dans un badigeon de chaud qui est à base d'eau la seule façon cohérente de le faire c'est de le faire au moment où on éteint de la chaude vive c'est-à-dire j'éteins de la chaude vive et quand je suis ça monte aussi bien à 100 degrés et là dans ma chaude vive dans mon eau en fait d'extinction je mets mon huile de lin en même temps et c'est la chaleur très forte de la chaude vive qui réagit avec l'eau qui va incorporer l'huile de lin ce qu'on appelle une huile cholée mais si je fais ça je mets de l'huile dans de l'eau ben non oui ça marche pas très bien donc par contre au moment de l'extinction de la chaude vive c'est le moment où il faut le faire de toute façon à part ça j'ai cru comprendre aussi quand même que c'était pas si simple parce que le formateur qui montrait ça donc je l'ai vu faire et je connais un artisan qui l'a refait un petit peu après je n'ai pas vérifié s'il avait continué à le faire mais le formateur avait l'air de me dire que dans certains cas alors je ne sais pas trop les conditions apparemment ce n'était pas forcément facile à maîtriser est-ce que c'est des questions de proportion de moments où on met la chaude enfin la chaude avec l'eau ça c'est impératif pour qu'il y ait la réaction thermique qui se fasse et après l'huile de lin et quelle proportion donc je ne sais pas s'il maîtrisait suffisamment mais c'est vrai que l'huile de lin pour l'incorporer vraiment ça suppose de le mettre au moment où il y a l'extinction oui pour qu'il y ait une réaction chimique chimique et thermique en même temps qui fait que les deux se combinent d'accord juste une dernière question est-ce que vous avez commis des ouvrages ce serait intéressant pardon si j'ai est-ce que vous avez écrit des livres ah non j'ai fait le blog j'ai fait le blog sur lequel je mets pas mal d'articles avec plus d'infos possibles techniques pas je veux dire c'est pas des articles pour faire du baratin je mets les infos techniques que j'ai et que j'ai eu quasiment oui je dirais à 100% ou à 99 par des artisans c'est toujours des artisans qui sont devenus des amis depuis des gens sérieux les meilleurs du coin avec qui j'échange avec qui des fois on s'appelle ils m'appellent des fois pour me demander conseil et moi je les appelle aussi pour demander leur pratique et et c'est pas après moi je pratique toujours un peu parce que c'est en pratiquant qu'on comprend des choses si on vous les explique comme ça bon ben on les oublie par contre quand on fait le mélange soi-même il y a des choses qu'on se rend compte de certaines choses donc je pratique toujours mais à petite échelle soit pour moi personnellement jamais pour le vendre à quelqu'un ça c'est sûr ni sur une façade entière mais à l'intérieur pour moi oui je l'ai fait j'ai fait des stucs j'ai fait des badigeons même des petits bouts d'enduit mais bon pas grand chose et puis j'ai participé par contre à des des chantiers sur des façades assez grandes parce que à un moment donné il y avait un groupe de 3-4 artisans bon qui pendant malheureusement ça n'a pas duré trop longtemps mais pendant 2-3 ans ils s'appelaient des fois l'un l'autre quand ils avaient une grande façade et ils venaient tous et donc moi du coup je faisais partie du je venais aussi et on faisait la finition c'est-à-dire que celui qui avait le chantier il avait fait toutes les couches des dessous il avait des couleurs des badigeons des mélanges des patines il avait tout testé avant il avait tout préparé avant et nous on arrivait le jour en question et on faisait avec tous les mélanges prêts voilà tout ça pour dire que j'ai participé aussi à des chantiers réels à grande échelle mais dans le cadre de bons artisans qui avaient qui étaient d'ailleurs avec là en même temps et on était 4-5 sur le chantier à faire ça donc j'ai des notions comme ça mais je ne fais jamais de façade seule je veux dire par là c'est autre chose maîtriser sur une grande échelle c'est pas pareil donc je fais passer des infos mon but c'est de faire passer des infos qui viennent d'artisans dont je sais que j'ai constaté qui étaient sérieux qui en fait ils se posaient les mêmes questions que moi ils se rendent compte que les informations qui circulent sont en général pas fiables ils ont leur expérience souvent c'est des artisans ceux qui m'ont donné le plus d'infos il y en a deux qui sont déjà à la retraite et les deux trois autres ils n'en sont pas loin donc c'est pour dire que c'est des gens qui ont eu leur propre démarche pendant toute leur vie professionnelle ils travaillaient quasi uniquement sur le bâti ancien et moi je pense que quel que soit le métier qu'on soit ingénieur architecte ou artisan si on ne travaille pas majoritairement sur ce type de support de situation disons qui de fait après à l'arrivée sont les mêmes sur le bâti écologique c'est ça qui est intéressant les artisans qui ne travaillent pas régulièrement sur ces bâtis là ils trouvent que c'est que des sources d'enquiquinement par contre ceux qui travaillent régulièrement ils trouvent que c'est ça le plus intéressant ça ne les intéresse pas d'aller appliquer des enduits tout faits sur des trucs industriels bon voilà c'est vraiment deux mentalités et de la même façon qu'un ingénieur qui ne travaille que du béton il va arriver sur du bâti ancien il comprend en moitié ce qui se passe et il va vous mettre du béton pour arriver à trouver une rustine et ce n'est pas la solution et ici on en avait un qui est aussi à la retraite et qui était un ingénieur c'était un peu l'inspecteur Colombo il venait il inspectait il regardait et puis il trouvait la solution minimaliste qui était bonne pour résoudre le problème et on l'appelait chaque fois qu'on avait un truc où on n'y arrivait pas on l'appelait donc voilà c'est des domaines en fait où malheureusement on a été obligé de redécouvrir moi j'ai commencé en fait dans les années 80 donc ça fait 40 ans on redécouvrait ces techniques-là elles ont disparu parce qu'après guerre il y avait le ciment il y avait les peintures industrielles à base de pétrole enfin de résine X et on pensait que voilà ça résolvait tout on ne voyait pas les problèmes liés au mur qui perspirant on n'en parlait même pas et même les bâtiments de France à l'époque autorisaient du ciment sur le bâti ancien c'est au bout seulement de quelques dizaines d'années avec l'humidité qu'ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe mais au début ce n'était pas évident évident ce n'était pas beau mais ce n'était pas forcément évident que ça entraîne des pathologies donc voilà donc on a perdu ces techniques-là on les retrouve et il y a peu de enfin je n'ai pas trouvé l'ouvrage le plus intéressant que j'ai trouvé c'est un ouvrage de l'école de Léon en Espagne qui a été publié en France qui s'appelle La Chaux et le Stuc ou le Stuc et la Chaux je ne sais plus et qui est je crois que c'est les éditions non je ne sais plus je vais vous dire une bêtise donc je ne l'ai pas là donc je ne peux pas vous dire les éditions mais enfin je crois que c'est La Chaux et l'école de Léon en Espagne pardon et il y a aussi le bouquin de l'école d'Avignon qui parcourt un peu pas mal de techniques à La Chaux il date un peu mais l'essentiel est bon il n'y a pas de problème oui mais par le fait que vous avez recueilli depuis 40 ans pas mal d'informations c'est un avis personnel ce serait drôlement intéressant que vous consignez tout ça dans un livre un ouvrage je pense qu'il pourrait même être assez épais oui justement c'est pour ça que un évoge épais ça fait toujours peur quand même donc moi je pense que si un jour j'attaque quelque chose je le ferai par chapitre en fait mettons les maligeants voilà j'essaierai de tout dire ce que je peux et puis après ça sera un autre truc sur les mettons les stucs ou sur les enduits ou sur les supports parce que les supports voilà savoir les lire les types d'appareils bon tout le monde n'a pas besoin non plus de toutes ces infos c'est ça le problème c'est que chacun vient souvent avec la question qui se pose à ce moment là par rapport à la situation qu'il a à traiter c'est normal on n'est pas forcément tous des professionnels du sujet donc du coup je pense que c'est ça risque de mieux répondre peut-être à des besoins de le faire par thème précis parce que voilà on a un problème parce qu'un bouquin entier on pourrait être motivé pour le lire il faut si on est professionnel ça va mais sinon c'est c'est un peu ardu en tout cas merci quand même de la demande je ne sais plus qui c'est qui voulait poser une question j'avais vu une main voilà j'ai vu Bonté madame Bonté allez-y si vous voulez oui bonjour bonjour bon Dijon bad Dijon intérieur de quelle manière on peut effacer une tâche par exemple ou même sur une façade extérieure alors en gros effacer la tâche alors à l'extérieur en façade c'est plus facile moi dans ces cas-là je prends une toile aimerie j'enlève le badigeon en fait et après j'en repasse parce que comme ça se conserve je remue dans le seau le plus embêtant en fait le plus difficile à faire ça sera d'abord de retrouver l'endroit où on a mis le badigeon parce que s'il y a quelques années on ne sait plus où on a mis et puis la deuxième chose ça sera de remuer le fond parce que le fond se dépose se compacte et en fait il faut vraiment forcer pour arriver à le remettre en solution et il faut le remettre en solution en plus dans l'eau qu'on a gardée dessus parce que comme ça on ne le redilue pas avec de l'eau neutre du robinet on a gardé l'eau de chaud qui est dessus bon voilà une fois qu'on a fait ça on prend la brosse on repasse on l'a enlevé l'endroit tâché à l'intérieur du coup je dirais un peu la même chose soit vous repassez par dessus soit vous grattez un petit peu et puis vous en repassez parce qu'il n'y a pas de solution miracle sinon on mettrait un hydrofuge qui va marcher peut-être oui peut-être non et après je n'ai pas non plus comme je vous disais beaucoup d'expérience sur l'intérieur donc peut-être que si j'ai un badigeon qui est posé sur une couche d'interface sur un support qui n'est pas poreux et que je mets un hydrofuge par devant peut-être que ça va fonctionner je ne sais pas mais honnêtement moi la seule fois où j'en ai vu dans une cuisine chez un artisan formateur il avait quand même pris la précaution de mettre devant un genre de plexiglas parce que c'était à l'endroit sur le plan de travail c'était au bord du plan de travail donc du coup voilà il ne s'était pas embêté il avait carrément fait comme ça je n'ai pas de solution miracle mais à l'extérieur par contre oui juste un petit détail que je peux donner que je n'ai pas encore évoqué les badigeons j'ai fait une petite étude sur la ville de Montpellier ils m'avaient demandé parce qu'ils ont plein de tags sur les pierres de taille et j'en étais arrivé à la conclusion que la seule façon de protéger une pierre de taille par rapport aux tags c'est tout simplement de lui mettre un badigeon par-dessus et il se trouve qu'après j'en ai discuté avec quelqu'un du laboratoire des recherches des monuments historiques qui m'a dit qu'effectivement ça se faisait des fois pas souvent mais ça se faisait entre autres soi-disant à Bordeaux j'en sais rien je ne suis pas allé voir et ce qui est sûr c'est qu'après on a fait des essais et on s'est rendu compte qu'un badigeon mais vraiment basique alors là on ne met même pas des adjuvants parce que nous en plus là je suis à Montpellier on a des pierres calcaires assez poreuses donc dans les rues on passe un badigeon de la couleur de la pierre elle va accrocher je ne mets aucun adjuvant ni caséine ni rien du tout que la chouan aérienne même pas de la chouan pâte pour qu'elle soit meilleure rien que de la chouan poudre parce qu'en fait comme il y a des tags régulièrement le but c'est de pouvoir l'enlever facilement et en remettre et quand il y a un tag il rentre dans le badigeon il tâche le badigeon il tâche beaucoup moins la pierre et j'enlève le badigeon j'enlève le tag avec et je remets du badigeon donc on appelle ça un badigeon sacrificiel et ça revient beaucoup moins cher et surtout on protège la pierre parce que quand vous avez une pierre qui est taguée et qu'on la détague avec des fois ils ont des genre de karcher j'ai vu des endroits ou même sur des enduits les gens qui sont payés pour détaguer la ville ils vous gravent le tag dans la pierre ou dans l'enduit en vous enlevant la peinture ils vous creusent la matière qui est derrière donc la seule façon de s'en sortir c'est de mettre quelque chose de plus fragile que la pierre mais qui va quand même absorber qui est absorbant et du coup on peut le faire les bâtiments de France ont accepté qu'on fasse des badigeons un peu plus épais au rez-de-chaussée alors qu'avant ils voulaient absolument avoir la pierre à travers l'eau forte maintenant ils ont accepté ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la seule façon de faire pour que la pierre ne soit pas altérée par les détagages on met un badigeon il prend le tag on enlève le badigeon on en remet en préventif donc finalement ça gère à la fois les tâches les tags et quand on est sur des endroits qui peuvent s'altérer et c'est tellement facile d'avoir la chou aérienne dans un seau avec le pigment d'origine enfin je veux dire le mélange qu'on avait fait on le garde et hop on redonne un coup de brosse et on redonne un petit coup de toalémerie de papier vert vous savez je ne sais pas si vous voyez avec un petit grain pour enlever la tâche et puis c'est bon on ne peut pas mettre de lasure ou d'huile dure par exemple de protection chez Natura j'ai vu ça je l'ai utilisé pour des peintures keim silicate en s'embassement dans la cuisine le silicate comment dire c'est pas pareil ça ne va pas vous solutionner parce qu'il est pourreux lui aussi donc ça va se tâcher quand même ça va alors là il y a deux solutions soit ça va vous renforcer le badigeon soit ça va le renforcer trop il va s'écailler c'est le risque aussi parce qu'il faut que le silicate rentre assez dans le badigeon et dans le support si vous prenez le silicate transparent le plus liquide si vous vous imprégnez avec le badigeon s'il est allé jusqu'au support peut-être ça va vous l'accrocher en même temps et ça va marcher mais si vous avez appliqué mais que ça n'a silicaté que le badigeon ça risque de le rendre trop rigide finalement et que voilà pour vous dire que là on est dans des domaines un peu pas évident à maîtriser ça fonctionne bien pour les tâches en tout cas dans la cuisine de quoi le silicate l'huile dure que j'ai posée sur la silicate ça je ne sais pas oui je n'ai pas essayé je n'ai pas essayé c'est vrai que là effectivement demandez dans ces cas-là en général les gens qui vendent des produits écologiques sont plus sérieux et vont vous donner une information fiable moi j'ai constaté les autres ils vous vendent un produit celui-là ou un autre c'est pareil pour eux mais en général les marchands de produits écologiques si ce n'est pas adapté ou s'ils ne le savent pas ils vous le diront merci pour l'info pour l'huile dure déjà je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question à poser j'entends pas bien pardon oui allez-y monsieur Riffet Émeric oui c'est concernant le dosage des pigments il y a les oxydes et les ocres oui les oxydes on peut arriver jusqu'à 10-15% peut-être un peu plus je crois les ocres un petit peu moins je crois qu'on va être 5-8% mais tout à l'heure vous parliez de 10% j'avoue que non non c'était pour donner une base pour quand on fait une couleur c'était pas pour dire un pourcentage maximum d'accord et dans le principe alors on est entre 5 et 8% pour les ocres est-ce que vous confirmez ? non on va souvent on va plus loin que ça plus loin on va plus loin que ça en plus c'est plutôt l'inverse en général on peut aller plus loin avec les terres et moins loin avec les oxydes ah oui mais j'ai l'inversé oui parce que les oxydes sont très sont très très colorants voilà et les ocres plus naturels du coup elles arrivent mieux en plus l'ocre fonctionne comme une charge c'est ça comment ça s'appelle l'oxyde ne fonctionnerait pas comme une charge si aussi également c'est ambigu parce que moi ce qui m'a toujours un petit peu enfin pas toujours parce que les questions se posent en mesure qu'on avance ce qui m'a un peu questionné il y a quelque temps c'est que quand elles sont apparues il y a peut-être 10 ans de ça je ne sais plus il n'y a pas très longtemps non plus ce qu'on appelle les collatures c'est-à-dire le fait de mettre dans un badigeon une charge en général on vous dit vous pouvez mettre du marbre le même qu'on met dans les stucs c'est-à-dire du marbre farine qui n'a pas de graines du tout impalpable on appelle ça donc ce marbre-là qu'on met dans les stucs sauf que dans un stuc on a un volume de chaud un demi-volume de marbre un demi-volume de talc pour faire briller et puis après on a les adjuvants les mêmes adjuvants l'après-dose là également pour faire le stuc et on n'a qu'un volume d'eau pour avoir vraiment une pâte donc bon mis ça à part si je suis avec bon du coup je suis plus sur la question que vous me posiez ah oui c'était concernant les oxydes et puis les ocres oui voilà donc on donne des repères comme ça c'est vrai on va vous dire mettons les terres jusqu'à 25% les oxydes jusqu'à 15% parce que je crois qu'il y a quelque chose dans ces eaux dans l'école d'Avignon dans leur bouquin moi en pratique j'ai constaté que d'abord on allait plus loin et que de toute façon c'est logique puisque ça dépend des adjuvants qu'on met avec puisque le risque c'est quoi ? le risque c'est que si on a mis trop de pigments ça se met à fariner parce que la chaune n'est plus assez forte pour tenir tous ces pigments étant assez fins plus le matériau est fin plus il a de surfaces développées en contact avec la chaux et donc plus elle a besoin d'enrober tout ça et à un moment donné elle n'arrive plus à enrober tous ces éléments très fins et auquel cas on va avoir du farinage si par contre je compense en forçant sur la pré-dose ou sur la caséine pour compléter la tenue qu'apporte la chaux je peux arriver à monter plus en pigments c'est vrai que le paradoxe c'est qu'on peut mettre jusqu'à 50% du volume de chaux en marbre sans problème même des fois j'ai fait des mélanges à 100% c'est-à-dire un seau de chaux un seau de marbre on fait une sorte de micro-mortier finalement qu'on passe quand même à la brosse dans le sens où c'est quand même une peinture mais ça peut aussi très bien tenir donc on est à 100% on n'est pas un pigment d'accord c'est peut-être un peu moins fin mais on est quand même à 100% et avec une pré-dose ça peut fonctionner en certains cas moi je parle que sur l'extérieur mon expérience c'est pas à l'intérieur donc c'est pour dire que ces questions de saturation dont on sait que le risque c'est le farinage donc première chose c'est que la première chose à faire c'est de tester à petite échelle on divise toutes les doses de chantier par 100 mettons au lieu de mettre 10 litres je mets 10 centilitres de chaud je divise tout par 100 il y a des petites bascules maintenant qui valent 15 euros où on peut peser des centièmes de gramme donc on peut sans problème faire la même proportion sur la caséine le méthylcellulose si on les fait soi-même si on est avec la pré-dose pareil je divise j'ai un kilo j'en prends 10 grammes j'en prends un centième je fais mon mélange dans un verre jetable aussi bien puis je fais mon application je mets mon pigment je me dis j'ai mis mettons 50% du poids de chaud et puis je fais mon test et si ça ne farine pas c'est bon tout ça pour dire qu'à la fois on donne des repères au niveau de pourcentage à ne pas dépasser mais il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vérité claire là-dessus et de la même façon que la dilution on va dire un bandigeant c'est 1 pour 2 à 3 volumes bah oui même si on en met 4 ça marchera quand même parce qu'on se rapproche de l'eau forte l'eau forte elle-même elle va vers la patine il n'y a aucun endroit où il y a une limite une barrière une frontière c'est un continu entre 1 pour 1 et 1 pour 1 j'ai de la patte si je fais avec une chauvive 1 pour 1 ça ne marche pas du tout c'est un mélange sec une chauvive je vais l'éteindre je vais mettre 4 litres et demi ou 3,5 je ne sais plus en tête du coup 3,5 minimum je crois que c'est ça d'eau pour 1 kg de chauvive et si je mets moins si je mets que 2,5 j'aurais un truc beaucoup trop pâteux je ne pourrais pas l'appliquer avec une brosse donc là je suis avec une chauvive c'est un peu particulier parce que la chauvive elle va doubler de volume etc mais tout ça pour dire qu'on va beaucoup de toute façon il faut faire des essais quand on sait qu'on peut mettre de l'eau sans problème la différence c'est que si j'ai mis trop d'eau je vais poser moins de chaud donc ça va moins couvrir mais j'aurai aussi beaucoup moins de risque finalement donc à la limite si je ne sais pas trop où je vais il vaut mieux que je dilue plus et que je passe une couche de plus si ça ne me suffit pas au niveau recouvrement mais c'est que des essais une fois qu'on a les bases faire quelques essais et on se repère on met les pigments on en met un peu plus un peu moins si on veut vraiment une teinte saturée on va faire un badigeon à la limite presque blanc j'exagère un peu mais diluer à 10% de pigments de la couleur qu'on veut puis là dessus je fais une patine mais je la fais sur le badigeon et là je ne prends que le dos de chaud et du pigment et je n'ai même pas le blanc de la chaux et là j'ai la couleur du pigment pur en fait ça revient à tâcher le badigeon sauf que comme je le fais dans la foulée ça va carbonater avec en même temps donc tout ça pour dire qu'une fois qu'on a compris ces techniques il faut comprendre les trucs de base ça c'est clair mais après les artisans qui fonctionnent avec ça ils jouent avec il faut être capable après effectivement de mettre plus d'eau moins d'eau de mouiller le support ou un peu moins ou un peu plus enfin voilà ça paraît compliqué parce qu'au début il y a tout à assimiler mais au bout d'un moment il faut s'en tenir à une technique faire des essais à petite échelle et puis on trouve ce qui fonctionne par rapport au support qu'on a d'accord alors juste une info en passant je travaille aussi les bétons cirés de la même manière que les stucs et chaud et ciment c'est pareil ça a tendance à bouffer les pigments alors qu'on mette des oxydes ou qu'on mette des ocres c'est à peu près pareil on a quelque chose d'assez pastel à la fin du coup je suis passé à des pigments qu'on appelle des SP ce sont des pigments qui sont qui sont enrobés alors bon évidemment et par le fait ils ne sont pas détruits et ils donnent des couleurs vives pour avoir essayé c'est assez flagrant je ne sais pas si c'est les mêmes parce que je n'ai pas le nom en tête mais effectivement on m'avait dit que sur Bordeaux il y avait une je ne sais pas comment s'appelle le magasin mais qui vendait des pigments hyper concentrés effectivement on en avait passé un tout petit peu et on a toutes les couleurs qu'on veut alors à part ça selon l'endroit où on est si on est sur du patrimoine moi j'ai toujours mon réflexe patrimoine c'est vrai que les couleurs en général effectivement étaient à base de pigments de base pas très compliquées des fois saturées quand même moi j'ai vu des bleus très soutenus le bleu en sachant que le bleu là aussi il faut toujours quels que soient les pigments être sûr qu'ils sont stables à la chaux parce que la chaux étant très basique il m'est arrivé une fois de faire un bleu le lendemain c'était blanc parce qu'en fait la chaux avait complètement bouffé le pigment mais ça si on fait un essai à l'avance un mélange à l'avance il faut le faire si on a un doute on le fait à l'avance et puis pareil on regarde on verra bien si ça a bougé si ça a été mangé par la chaux ou pas le faire à l'avance de toute façon c'est toujours bon parce que comme on va garder le mélange s'il a été attaqué par la chaux ce qui devait être attaqué c'est fait et du coup on met sur la façade le produit stable et quand on va le ressortir deux ans après ou cinq ans après pour refaire une reprise quelque part ça aura moins de chances d'avoir un décalage juste une question dernière concernant quand on a de la chaux en pâte et de la chaux en poudre je n'ai jamais vraiment réussi à avoir une information nette sur le sujet mais on va doser on va doser le pigment ou les adjuvants rapport au poids du liant mais quand on a une chaux en pâte on n'a pas le même poids trois fois plus au moins trois fois plus c'est trois fois plus à la louche à peu près oui peut-être même un peu plus puisque le chaux aérien elle peut être à masse volumique ça peut descendre en plus selon la qualité de la chaux aérienne en poudre plus elle est qualitative plus elle est légère ça peut descendre à 350 grammes le litre le standard souvent c'est plutôt 45 grammes c'est presque presque un demi kilo le litre un peu moins en général et la chaux pardon la chaux en pâte ça peut aller jusqu'à 1,4 mettons que ça soit 1,3 c'est au moins trois fois le poids de la chaux aérienne dans ces cas là en fait la question de noter les pigmentations qu'on a mis c'est plus une question d'être capable de le reproduire après donc ce qui compte c'est de noter j'ai travaillé avec la chaux en pâte ou en poudre ça c'est sûr et après on a noté peu importe moi par exemple pour me simplifier je vais noter c'était une chaux en pâte mais pour chaque saut de chaux j'ai mis alors je vais dire par exemple 10% ça voudra dire 10% du poids de chaux et je pars de l'idée que c'était une chaux en poudre alors qu'elle était en pâte mais je vais noter qu'elle était en pâte et je vais noter que 10% je saurais que c'est 10% et je simplifie aussi le poids de la chaux en poudre je me dis qu'elle fait 5 kilos en fait ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est de reproduire ce qu'on a fait avant donc soit je note exactement ma recette soit si je veux faire ça en abrégé je note tout en abrégé de pourcentage d'un poids de chaux qui est un peu théorique en fait du coup même complètement théorique comme si toutes les chaux qu'elles soient faisaient 0,5 donc 500 grammes 5 kilos le chaux de 10 litres et j'ai noté voilà puis après je m'y retrouve puisque j'ai noté que c'était la chaux en pâte c'est pas la chaux en poudre et finalement ma chaux en poudre je peux malheureusement même pas être sûr que la prochaine que je vais acheter dans 5 ans sera la même densité que celle que j'avais eue avant donc j'aurai forcément des variations mais tant pis il faut faire avec très bien merci voilà de rien il y avait Isabelle qui avait levé la main oui allez-y oui je reviens sur les supports sur les interfaces là par exemple si on veut faire un badigeant à la chaux sur un support type fibro-ciment enfin les nouveaux fibro-ciment sans amiantes est-ce qu'il faut faire une sous-couche interface ou est-ce qu'on peut mettre directement le badigeant dessus alors le fibro-ciment en question enfin je n'ai pas en tête celui dont vous parlez on a une couverture de garage en plaques ondulées oui je crois que c'est éternique fibro-ciment c'est-à-dire on voit les fibres les grosses fibres là c'est ça on les voit un petit peu pas tant que ça c'est collé au ciment c'est à l'intérieur déjà vous n'êtes pas en façade non c'est le dessous du plafond du garage donc c'est pas en façade moi je vous dirais ma réponse elle est facile mais en même temps c'est ce que je ferais si j'étais à votre place je fais un essai je fais un essai et je pense que la porosité parce que ce que j'ai en tête en fibro-ciment c'est quelque chose il y avait des grosses comment dire des genres de fibres je ne sais pas en quoi mais bon noyées dans le ciment en gros imprégnées de ciment mais c'était quand même peut-être avec une certaine porosité et il y a une accroche mécanique aussi une rugosité oui c'est ça voilà donc du coup vous pouvez peut-être respirer avec ça vu que vous n'avez pas de problème d'exposition à la pluie et pas à l'extérieur du coup vous pouvez moi ce que je ferais je commencerais à prendre par un volume de chaud deux trois volumes d'eau pour voir si possible l'après-dose mais à la limite peut-être même sans ça vous faites un essai vous en faites un carrière de 20 sur 20 vous laissez sécher vous passez éventuellement déjà vous verrez comment ça réagit si ça a l'air accroché ou pas et puis vous passez une deuxième couche et vous regardez là aussi ça a l'air tenir vous brossez un petit peu pas violemment mais un petit peu et si ça a l'air de tenir après ça peut peut-être même se pulvériser si vous avez beaucoup de grosses quantités pour que ça rentre bien dans les pores ou les petits trous qu'il peut y avoir ceci dit à la brosse ça marche bien mais sauf qu'à la brosse au plafond c'est quand même pas très pratique au niveau on s'en prend dans la figure d'accord et si c'est sur un mur en béton qui a déjà été peint en semi-extérieur c'est pour l'intérieur d'une terrasse couverte c'est comme alors c'est pareil ça ne prend pas la pluie c'est déjà moins agressif là on en revient un support qui n'est pas poreux donc du coup il faudrait que vous ayez une couche d'accroche là je vous dirais aller voir dans un marchand de matériaux écologiques une couche d'accroche ou la couche dont on a parlé tout à l'heure dont je ne me souviens pas le nom et puis je n'ai pas noté je le retrouverai dans les notes ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur le produit dont vous aviez parlé et dont Aymeric avait parlé je n'en rappelle plus alors tout à l'heure madame Bonté on a parlé c'est la gamme Natura ah d'accord j'ai noté aussi et c'est le primaire lactaire de chez Natura Tassili c'est pas plus compliqué comment il s'appelle Tassili Tassili oui c'est la gamme Tassili de chez Natura Tassili primaire d'accord je le note comme ça j'irai voir donc éventuellement celui-là donc je ne connais pas le principe étant toujours le même si on n'a pas d'accroche par la nature même du support on met d'abord une couche qui est faite pour ça et après on met le badigeon par dessus d'accord et sinon un mélange de col à tapisserie avec un peu de sable ça pourrait éventuellement marcher je ne peux pas vous dire col à tapisserie je ne sais pas parce qu'en fait je ne sais pas si ça ne va pas nous faire quelque chose il y aura le sable bon ça d'accord c'est bon mais col à tapisserie je craindrais que ça bloque un peu la migration possible du badigeon vers le support donc je ne peux pas vous dire il y a des artisans qui ne s'embêtent pas dans ces cas-là ils prennent une résine un acrylique ils diluent avec de l'eau ils mettent du sable fin dedans et puis ils passent à la brosse en gros ils collent du grain de sable et un acrylique très dilué mais là du coup on n'est plus du coup dans le côté écolo oui c'est sûr d'accord là vous fabriquez une interface en fait donc du coup autant la prendre mais bon ça peut se faire ça peut se faire il y en a que je connais qui font ça dans le même temps ils diluent un acrylique dans de l'eau ils mettent un sable de fin dedans et ils le passent à la brosse pour faire une première couche d'accroche d'accord merci bien de rien il y avait Mimi je ne vous entends pas là salut oui c'est bon bonjour ah d'accord salut Luc bonjour moi j'avais une question sur le savon est-ce qu'on peut prendre du savon noir par exemple pour faire le mélange oui bien sûr pas de problème ah ok et puis sinon vous avez une tonne de questions dans le chat je ne sais pas si vous avez vu alors ce que je peux non je ne les ai pas vus parce que si ah ouais alors il y aurait peut-être une solution mais je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un de Twiza encore par là ou si la tempête a déjà tapé ah oui oui je ne sais pas la tempête a coupé vous allez voir ça se met sur votre droite vous aurez plein de questions qui vont s'afficher mais en tout cas merci beaucoup c'était super intéressant tout ce que vous avez dit merci alors je ne savais pas ce que c'était un biais de Dijon avant de commencer je ne savais pas quoi c'est ça maintenant vous savez alors ah oui on est calés merci beaucoup ce que je voulais dire c'est qu'éventuellement moi ça ne me gêne pas ce que je pourrais faire parce que là de le faire maintenant ça va peut-être beaucoup et puis un peu long puis de parcourir tout ce qui a été dit ce que je peux faire si Twiza est d'accord c'est éventuellement je vais récupérer le texte de toute façon parce qu'en général c'est mémorisé ça dans le rôle d'instrument je regarde les questions s'il y en a vraiment qui sont assez différentes de ce qu'on a vu évidemment parce qu'il y en a peut-être qui ont été déjà répondues au passage s'il y en a suffisamment qui sont assez différentes si Twiza est d'accord ils peuvent reproposer une séance où on se redonne rendez-vous enfin ceux qui veulent pour répondre à ces questions-là après l'autre solution c'est que vous m'envoyez une question précise par mail sur le blog et là je vous répondrai de toute façon il faut que vous redonnie votre nombre de blogs c'était quoi ? alors ces blogs vous tapez sur internet patrimoine façade patrimoine au singulier façade derrière au pluriel ok et en général vous allez tomber dessus si vous cherchez également un rendu fouetté vous tombez dessus direct parce que je dois être un des seuls à en parler et puis patrimoine façade vous tombez dessus ok parfait merci beaucoup pour tout de rien et puis bonjour à vous merci merci beaucoup merci à tout le monde bon je pense qu'on va pouvoir peut-être clore je ne sais pas combien de temps ça a duré quelle heure il est ? 6h ? je vais 2h30 2h30 je vais me faire engueuler alors bon écoutez merci de votre patience du coup merci c'était super très très bien de rien c'était le but c'est que ça serve vivement le prochain ouais d'accord merci encore d'accord merci merci beaucoup bon je regarderai mais sinon envoyez-moi des questions je vous répondrai ok merci merci beaucoup au revoir super au revoir donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne de Twiza il y a quelqu'un ? ou c'est ? sinon je vais raccrocher tout seul bon alors attendez je vais chercher les boutons qu'il faut et je vais essayer je crois que c'est en bas je crois que c'est en bas à droite pour quitter la réunion d'accord mettre fin à la réunion bon écoutez merci et peut-être une autre fois au revoir au revoir